Salut à toi, c'est l'heure de guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille sur Warburg 40 000 en jeu égal à 2000 points. Nos deux joueurs, de l'équipe des semi-croustillants, viennent en découdre avec des listes optimisées pour la compétition. Nous aurons Percastor que vous avez déjà vu sur la chaîne à de nombreuses reprises lors du Creative Wargame Championship 1 et sur des ReU de Codex. Il vient avec ses White Scar et une liste parfaitement imbuvable construite autour de 3x5 Bladeguards et de 3x10 Vétérans Space Marine en réacteur dorsal et bouclier Storm. Face à lui, nous aurons Bizutor et ses Eldari. Il aligne une puissante base de tirs hors ligne de vue et deux gros packs de Shining Spires en contre-close. Le scénario joué sera le numéro 33 du Chapter Approuve 2021 à savoir Cible Prioritaire. Pour le primaire, il faudra tenir un objectif pour marquer 5 points de victoire et deux objectifs pour en marquer 5 supplémentaires. Ce scénario a la particularité de laisser la possibilité aux joueurs de déplacer les objectifs A et B avant le début de la bataille et de se choisir un objectif prioritaire. L'objectif de mission, Cible Prioritaire, est juteux car il permet de gagner 3 points de victoire si l'on contrôle à la fin de son tour un objectif prioritaire, et même 5 d'un coup si l'on contrôle le sien et celui de son adversaire. Les sides viennent de chez Chris de Crank Wargame. Ils vous permettent à la fois de transformer vos vieux tapis V8 au format V9 et de noter vos scores. Les décors viennent tout simplement de chez Game Workshop. Pour cette partie, nous utiliserons les conventions ETC qui permettent lors de vos parties compétitives de combler quelques lacunes de règles de base et surtout de proposer des tables standardisées. Les grandes ruines sont considérées comme ayant des fenêtres fermées et ce à tous les étages, alors que les petites ruines seront considérées comme ayant des fenêtres même là où il n'y en a pas. Les conteneurs sont joués de façon classique. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces conventions en suivant le lien dans la description. Très bien, je vous présente ma liste. On est sur une liste White Scar Space Marine. Le White Scar, pour mémoire, c'est le pouvoir de chapitre Advanced Charge, Désengagé Chargé. C'est essentiellement donc un chapitre de close. Et en plus, au troisième tour, lorsqu'on a une doctrine d'assaut, toutes mes armes de corps à corps ont plusieurs dommages lorsque je charge. J'ai essentiellement des armes de 1 dommage, donc ça va faire x2 au dommage. C'est une liste qui est orientée complètement close. J'ai très peu de tirs ou alors le tir est au service du close, vous le verrez, et qui est structuré à l'intérieur d'un seul détachement, qui est un détachement Vanguard, puisque c'est une liste d'élites. Donc j'avais besoin de beaucoup de slots d'élites. Très bien, cette liste, désormais, du coup, se structure sur un set de QG qui va avoir pour vocation de buffer tout un tas d'élites, plus ou moins rapides et plus ou moins tankies. Donc on va le voir très vite. J'ai 30 Vanguard, 15 Bladeguards et 4 QG qui les accompagnent et un Whirlwind pour tenir le fond de cours, qui va faire du bombardement et attribuer des fightlasts aux cibles que je veux taper. Première entrée, Corsaro, qui est donc le capitaine de la troisième compagnie, vous le savez, le fluff, le fluff, le fluff, qui a vocation à donner un plus d'un bless en bulle autour de lui à toutes les unités qui chargent, qui font des interventions héroïques. Donc ça, ça va me permettre de buffer toute mon armée en brutalité corps à corps dans des logiques de all-in et dans les logiques de réponses massives. C'est-à-dire que contrairement à un plus d'un bless qu'on pourrait donner avec une litanie, là, c'est vraiment une bulle. Donc je peux vraiment répondre massivement à une agression corps à corps. Deuxième entrée de QG, le Master of Sanctity. Donc, il y a vraiment toute l'élite du chapteur White Scar. Le Master of Sanctity qui va avoir les deux litanies, plus deux à la charge, Péline de 6, Consot de 6 et plus un pour blesser. Donc, Exhortation of Rage et Canticle of 8 dans l'autre sens. Canticle of 8, Exhortation of Rage. L'Exhortation of Rage, l'avantage de cette litanie, c'est que je peux donner plus un bless à une unité et elle l'emporte avec elle. Donc, j'ai pas besoin d'engager mes QG pour faire suivre le buff. Et il va avoir la relique de la Wrath of Heaven. C'est la moto qui quasi vole, qui permet à mon chaplain d'être hyper rapide et d'aller poser ses buffs de bonus de morale et de reroll des hits un peu partout. Dans les personnages, parce que j'ai dit des QG, mais ce n'est pas des QG, ce sont des personnages. On a le chapter champion, donc le champion de chapitre, encore une fois, à l'élite du chapitre, qui a le trait de seigneur de guerre, full reroll des charges en bulle. Donc là, vous avez compris, ça va être une marée qui va aller très, très vite et qui va reroll les charges, enfin qui va être très énervé, qui va aller très vite au corps à corps. Donc, full reroll des charges en bulle. Il a la relique Armure d'un Domitus, qui est très intéressante sur lui parce qu'il a déjà une 3+, une 2+, d'armure, enfin, l'Armure d'un Domitus lui donne une 2+, et son bouclier lui donne plus 1, qui se retrouve avec un plus d'armure. Et si jamais on me tire dessus ou on me frappe avec une PA élevée, je peux décider de mettre une 3+, 1 vue à un moment de la partie. Et ça lui donne un PV supplémentaire. Donc, il devient vraiment très gênant. Il tape très fort au corps à corps, quasiment aussi fort qu'au corps sarro. Il fait des interventions héroïques à 6, donc c'est très surprenant. Il a moins un hit au corps à corps. Il reroll les wounds contre les personnages, donc c'est très, très fort et ça vaut seulement 70 points. Donc, très belle entrée. Donc après le champion, l'Apothicaire. Donc ici, c'est un maître apothicaire qui va me permettre de relever gratuitement des unités. Non seulement ça améliore la résistance de mon armée qui est entièrement infanterie, mais en plus de ça, ça me permet souvent de gagner en distance de charge. Tout simplement parce que lorsque j'ai fait mon mouvement en mon advance et que je relève le personnage, je vais gagner deux pas de cohésion, plus la taille de socle. Ce qui ajoute encore finalement en rapidité à l'armée plus qu'en résistance, même si le feel no pain et le fait de pouvoir relever des armées sont importantes, enfin des unités. Il est doté d'une relique qui est la plume of planes runner qui permet de faire plus d'advents et plus d'un charge à toutes les unités d'infanterie en bulle. Donc vraiment, j'insiste, cette entrée-là chez moi, c'est vraiment une entrée de vitesse plus qu'une entrée de rapidité. Donc ça, c'est le quatrième et dernier personnage de la liste. Et ensuite, on attaque sur la structure principale de la liste, c'est-à-dire les 15 blés de garde, 3 x 5 blés de garde, qui sont des unités qui ont, disons, la faiblesse d'être un peu lente normalement, puisque ça bouge seulement de 6. Mais en white scar, avec advance charge et plus en advance, ça va quand même très vite. Par contre, elles sont vraiment très intéressantes sur le plan de la résistance, puisqu'elles ont 3 PV, donc elles mettent dans le vent tous les dommages multiples de 2. Ça, c'est très fort parce qu'il y en a beaucoup dans la méta des dommages multiples à 2. Et en plus de ça, elles ont la capacité de mobiliser le stratagème transhumain. Donc contrairement aux vétérans qu'on verra après, vétérans Vanguard, eux, pour un PC, ils sont blessables que sur du 4. Donc 3 x 5 blés de garde pour, disons, la résistance et la menace early game, puisqu'ils sont déjà en dommage 2, T1, T2. Et ensuite, 30 Vanguard pour la rapidité et la menace sur toute la table, plutôt passer le T3. Et donc là, 30 Vanguard que j'ai souvent le plaisir de split en non pas 3 x 10, mais en 6 x 5, puisque les escouades de 10, comme vous le savez peut-être, peuvent être split en 2 x 5 en début de bataille. Et ils peuvent être mis en frappe en profondeur. Donc en fait, ça me permet aussi de créer des menaces chez l'adversaire. Cumuler au litany plus de charge et à la capacité de reroll nativement les charges avec le chapter champion. Je peux même développer des gameplays où je mets tous les vétérans en FEP. Ils arrivent au sol et tout le monde charge à 7 re-rolls. Donc il y en a 6. Donc si vous faites 6 charges à 7 re-rolls, il y en a quand même quelques unes qui passent. On a les dernières entrées qui sont les compagnies vétérans, qui sont deux petits vétérans qui ont vocation à tenir le fond de table pour pas cher puisqu'ils valent seulement 40 ou 50 points. Et le Whirlwind qui lui est vraiment structurant dans l'armée. D'une part parce que c'est un véhicule qui tient le fond de table sans trop de difficultés. Donc quand moi, j'ai très envie d'aller vers l'adversaire très vite et très fort, il ne reste pas grand chose en arrière. Et en Whirlwind, ce qu'il va détester le plus, c'est de voir retourner dans son camp pour défendre ses objectifs. Donc il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'un peu sérieux qui ne va pas se faire tuer au bombardement sans ligne de vue. Donc le Whirlwind fait partie de ces ressources. Mais surtout, il permet de, disons, de debuff une unité adverse pour annuler un Overwatch et ou faire Fight Last. Donc ça, quand on est une liste de corps à corps, on ne peut pas embarquer sans cette ressource de Fight Last, tout simplement parce que ça me permet moi de charger deux unités de corps à corps adverse sans avoir à me méfier parce que la première que je charge, je vais activer en premier et l'autre qui va être en général la plus grosse unité, la plus difficile à tomber. Je lui mets Fight Last, je la charge avec plusieurs unités et tant qu'elle n'est pas morte, je continue d'activer et il ne peut pas interrompre. Donc ça, c'est vraiment fondamental parce que sinon, en corps à corps, on est directement flingué par le stratagème d'interruption à deux PC et on peut faire qu'une seule charge, ce qui est très léger. Donc, dernier petit détail de construction de liste, c'est souvent difficile de construire des listes en ayant les bons membres d'entrée pour être Battleforge. Donc, c'est un peu un casse-tête. Ici, il y a une petite habileté. J'ai neuf élites et pourtant, je n'ai que six slots d'élites. Ce n'est pas compliqué. Les six slots d'élites sont occupés par les 30 Vanguard et les 15 Bladeguards. Et pour placer mes personnages qui sont des élites, j'ai utilisé l'aptitude de Company Squad. C'est-à-dire, dès que vous avez un capitaine, vous avez le droit de prendre des compagnies vétérans gratuitement. Et dès que vous avez des compagnies vétérans, vous avez le droit de prendre un apothicaire, un champion, une bannière, tout ça gratuitement, sans compter dans les four slots. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes 50 points de compagnies vétérans qui sont bien sûr là pour tenir le fond total. mais aussi pour ouvrir des entrées gratuites, les entrées des personnages apothicaires et champions. Donc désormais, on a fini avec ma liste et ça va être le tour de Bizutoir de présenter la sienne. Donc, je vous présente du coup ma liste Craftworld en 2000 points qui va être donc constituée de deux détachements. Un premier détachement qui sera un détachement de patrouille qui va obtenir comme bonus de Craftworld quand je suis à 3 pouces d'un objectif, je vais avoir plus une attaque. Et le deuxième bonus, c'est un bonus qui dit que quand je charge, je suis chargé ou je réalise une intervention héroïque, j'ai une re-roll des as au close. Donc ça, c'est le premier détachement, mon détachement patrouille. Le deuxième détachement, c'est un détachement spirède. Le bonus de Craftworld que je vais obtenir va être celui de re-roll un jet pour toucher et pour blesser. Et mon deuxième bonus de Craftworld sera celui d'ignorer le couvert. Le premier détachement patrol est donc commandé par un QG qui sera mon seigneur de guerre qui est donc un autarque à moto. Cet autarque à moto sera équipé d'une lance laser. Il sera seigneur de guerre donc je vais pouvoir bénéficier de son aptitude de re-roll D1 en bulle mais je vais aussi pouvoir bénéficier de son aptitude qui dit que quand un point de commandement sera dépensé sur un 6+, je pourrai le récupérer. Il aura un trait de seigneur de guerre qui dira que je peux bouger de 2 de plus donc il bouge déjà de 16 donc il va pouvoir bouger de 18. Mon deuxième QG est donc un farcir à moto et ce farcir à moto va donc avoir trois pouvoirs différents puisqu'il va remplacer son smite par un pouvoir qui permet de cibler un psycoeur et de lui donner plus 2 à son premier caste. Et donc son premier pouvoir sera celui de cibler une unité adverse et de permettre à toute mon armée de re-roll les jets de blessures contre cette même escouade. Et son troisième pouvoir sera donc celui de cibler une unité, de lui faire trois blessures mortelles et si jamais je tue une figurine et bien je vais de nouveau faire des trois blessures mortelles. Pour les troupes de mon détachement patrouille, je vais avoir une escouade de vengeurs. Cette escouade de vengeurs a donc pour but de m'apporter un petit peu de super opérationnel et l'exarc va donc avoir le trait pour faire de la paie à moins 3 sur ses tirs et il va être équipé de deux catapultes. Ensuite en choix d'attaque rapide je vais donc avoir deux escouades de shining spears. Ces shining spears vont être de 8 à chaque fois donc deux escouades de 8 shining spears avec un exarc à chaque fois qui obtient son trait d'exarc qui va être la 3 plus invulnérable au tir. Ça ne va pas beaucoup me servir puisque mon adversaire joue beaucoup de corps à corps mais il me semble que c'est quand même le meilleur trait d'exarc que peut obtenir que peut obtenir les shining spears. Ils vont être équipés pour une des deux escouades d'une lance laser pour le l'exarc donc il va pouvoir faire de la force 8 à la place de la force 6 lorsqu'il va charger et l'autre aura son arme de base donc force 6. Ces escouades sont mes escouades qui permettent de faire du contre close vu que je vais avoir une armée vous allez le voir par la suite qui va bénéficier de beaucoup de tirs sans ligne de vue. J'ai donc des plateformes de tirs qui sont certes mobiles mais qui ont besoin d'être protégés par du corps à corps et donc ces deux escouades de shining spears ont pour but de me protéger des agressions adverses et aujourd'hui il va y en avoir. Mon deuxième détachement sera donc un détachement de spearhead puisqu'il va contenir cinq choix de soutien. Il va être dirigé par deux QG. Le premier QG va donc être un warlock à moto. Ce warlock à moto va être équipé du pouvoir protect Jinx afin de pouvoir soit augmenter ma sauvegarde soit diminuer la sauvegarde de l'adversaire et lui va être équipé de ma relique ma relique gratuite qui est la gemme du phoenix. La gemme du phoenix qui est la relique qui permet une fois qu'il perd son dernier point de vie toutes les unités à 6 pouces sur un de plus prennent des trois mortels et si jamais j'ai fait des mortels avec mon aptitude il revient à la vie avec des trois points de vie. Mon deuxième QG sera également un warlock mais cette fois-ci celui-ci sera à pied et il va avoir le pouvoir qui permet de faire faire soit un deuxième mouvement à une de mes unités soit de diviser par deux le mouvement d'une des unités de mon adversaire. Donc quicken ou restrain selon la modalité que je choisis. Ensuite nous allons donc avoir ma base de tir hors ligne de vue donc elle va être composée de trois Night Spinner équipé donc du Doom Weaver qui permet de faire des tirs sans ligne de vue à dommages multiples à 48 pouces. Pour la suite je vais avoir donc deux escouades de Dark Reaper avec chacun un Exarch équipé d'un Lanceur Tempête. Le Lanceur Tempête qui permet donc de faire des tirs également sans ligne de vue à force 4 PA-2 dommage 1 et son trade Exarch sera donc que je pourrais relancer le nombre de tirs à chaque fois pour mon arme donc pour le Lanceur Tempête. Et donc pour terminer ma liste il va y avoir deux Flyers. Les deux Flyers seront des Crimson Hunter Exarch. L'un avec comme trade Exarch la 5 plus invulnérable et l'autre avec le trade Exarch qui me permet de faire un dommage supplémentaire sur les cibles qui volent. Ils vont donc être très laitaux sur les cibles qui volent puisque je vais pouvoir relancer les jets de blessures et faire plus un dommage sur les cibles qui volent. Ma liste donc a pour but de profiter du fait que le Codex Seldar est fourni avec des tirs sans ligne de vue qui sont relativement fiables puisque je vais avoir beaucoup de relance. Je vais pouvoir relancer un jet de touche et un jet de blesse et je vais aussi avoir mon Autark qui va faire des re-rolls en bulles pour re-rolls légers de touche de 1. Je vais donc avoir des tirs qui vont être extrêmement fiabilisés qui vont faire fi des lignes de vue avec des dommages multiples. J'ai donc une belle base de tirs sans ligne de vue dans mes lignes et ces tirs sans ligne de vue vont pouvoir être protégés par mes deux escouades de Shining Spear également par mon Autark Skyrunner qui permet aussi de faire un petit peu de contre-close et donc ça va s'articuler avec beaucoup de mobilité puisque j'ai la possibilité de faire des doubles mouvements. J'ai également la possibilité de faire de beaux mouvements notamment avec mes avions et tout ça va avoir pour but d'essayer d'un petit peu protéger mon arrière-garde qui va être composé de mon artillerie, mon artillerie sans ligne de vue. Donc pour mes secondaires, j'ai choisi d'abord Engager sur tous les fronts puisque je vais profiter un petit peu de ma mobilité et notamment des avions aussi pour essayer de marquer des points. Ensuite, on a l'objectif de mission qui est quand même l'objectif un petit peu auto-inclus sur cette mission qui permet quand même de marquer beaucoup de points et donc on l'a choisi tous les deux et le dernier que j'ai choisi, c'est interrogation mentale qui va permettre de marquer des points à chaque fois qu'un psycoeur réussira une action psychique sur un de ses personnages. En sachant que ces personnages sont un petit peu clés, qu'il est obligé d'en avancer et puis qu'il va avoir envie parce qu'il y a une certaine létalité dans ses personnages, quoi qu'il arrive, je pense que j'aurai la possibilité de faire à plusieurs reprises mon secondaire interrogation mentale. Oui, c'est bien. Et pour ma part, moi, je n'ai pas choisi ce genre d'objectif de pleutre. Donc, j'ai évidemment choisi l'objectif Priority Target de Senar. Finalement, je regrette qu'il soit là parce que les secondaires sont plus difficiles à choisir pour Victor que pour moi. Donc, ça fait un objectif secondaire sur lequel je ne vais pas générer de Delta alors que je vais le générer probablement sur les autres. Le deuxième objectif, c'est domination. Donc, en français, je ne peux plus commencer, mais c'est en prise. Simplement parce qu'on est sur un déploiement avec cinq objectifs, donc un nombre impair et un objectif central. Donc, c'est quand même hyper simple pour moi de tenir celui dans ma zone au centre puisque je vais aller vers lui et puis un autre que j'ai rapproché de mon côté. Et troisième objectif… Quand on parle des techniques de pleutre. Non, mais c'est une technique… Je viens vers toi. Troisième objectif que j'ai choisi, je l'ai déjà oublié parce qu'en fait, je vais juste te péter… Off of moment. Ah oui, c'est ça. Off of moment. Donc, le serment, c'est l'objectif Space Marine. Ne vous inquiétez pas, je vais l'aider. Qui fait de la synergie finalement avec le choix de domination puisque la domination va pivoter autour de l'objectif central. Donc, j'y serai toute la game au centre. Donc, je n'aurai aucune difficulté normalement à maintenir une unité au centre de la game. Voilà. Bon, ce sera plus difficile si jamais je n'ai pas l'init, puisqu'il devra survivre autour de Bisu. Mais bon, après tout, vu la destruction qu'il propose, ce n'est pas gênant. Bon, donc voilà. On s'apprête à jeter le dé d'init. Et sur ce scénar, avant le dé d'init, il s'agissait de bouger les objectifs puisque le joueur qui est attaquant, et donc là en l'espèce, c'est Bisutor qui a gagné le G pour choisir attaquant ou défenseur, a décidé de choisir attaquant parce qu'il voulait s'éloigner de moi au maximum. Toujours dans le courage des oneils légendaires. Et donc, cet objectif-là, il l'a reculé dans sa zone de six pas, ce qui m'a donné à moi le droit de bouger les deux objectifs suivants, qui sont les deux objectifs de milieu de terrain que j'ai rapprochés de moi pour lui rendre le contrôle map plus difficile. Et ensuite, il a eu, lui, le droit de bouger l'objectif qui était dans ma zone, qu'il a décidé d'éloigner aussi en se disant, probablement, plus le mec s'étire, plus c'est cool pour moi. C'est tout à fait l'idée. Quand on voit, en fait, la façon dont lui va avoir envie de jouer, il a beaucoup de bulles, il a beaucoup de choses qui fonctionnent un petit peu en interaction avec ses personnages qui sont bien centrés ici au milieu de son dispositif. Donc, effectivement, il a souhaité non seulement éloigner les objectifs de ma zone de déploiement, mais aussi faire en sorte qu'il puisse contrôler plusieurs objectifs en gardant sa formation un petit peu compacte. Oui, donc, il paraît simple. Donc là, on est prêt, on s'est déployé. On a fait tout ce qui était avant déploiement dans ce scénario. C'est le seul où on bouge les objectifs. Et maintenant, si vous le souhaitez, on peut lancer le GDNIT. On va peut-être juste parler de ton chaplain avant ? Non. Le GDNIT d'abord, le chaplain ensuite. C'est vrai ? Oui. Tu viens de perdre le GDNIT. Comment le vis-tu ? Je n'ai pas besoin du GDNIT pour te battre. Je me doute bien. Très bien. Donc, je viens de gagner le GDNIT. Donc, on a un petit point sur mon état initial de partie. Je commence avec 4 PC. J'en aurai donc 5 à la fin de ma phase de commandement. Je n'ai pas besoin de beaucoup de PC avec cette liste parce qu'elle a déjà auto-include, en tout cas de façon passive, toutes les re-rolls de charge. Donc, j'ai vraiment besoin d'assez peu de ressources en point de commandement. J'en ai juste besoin pour faire des fight last et éventuellement re-roll des charges ou faire des charges bonus. Peut-être tour 1, doper mes vanguard. Donc, ce n'est pas un sujet. Le déploiement que j'ai fait ici est un déploiement en 24 heures du Mans. L'idée, c'est vraiment de lui rentrer dans la tronche le plus fort possible. Il y a 5 vétérans qui sont en frappe en profondeur. Ici, il y a 2 escouades de blade guard entrelacées qui viennent tous. En fait, toutes les unités viennent chercher les 3 pas de l'apothicaire pour avoir le feel no pain puisque je ne savais pas si jamais il allait avoir l'init. Donc, j'avais besoin d'être le plus résilient possible. Il y a les personnages ici qui sont quand même bien escortés autour parce qu'ils sont un peu clés dans mon dispositif. Et comme il a des shining spears, il peut venir un peu partout sur la table menacer tout. Donc, j'ai besoin de créer ce cordon pour éviter de me les faire fumer dès le T1. Et puis derrière, vous avez 5 blade guard qui sont un peu en front arrière qui viennent protéger les 4 et se rendre disponible pour le cas échéant venir récupérer cet objectif si jamais il engage trop de ressources pour le vider. Parce que 5 gun guard, par contre, ce sera quand même beaucoup plus dur à sortir. Et puis, les vanguards, il y en a 5 escouades de 5 qui sont un peu mélangées et imbriquées. Et l'objectif, c'est que chaque escouade de 5 ait un de leurs mecs en front line pour avoir le maximum de projection et ils viennent chercher, quoi qu'il arrive, les 3 pas de l'apothicaire. Petit élément supplémentaire que j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation, le Master of Sanctity, en plus de ces litanies que j'avais présentées, a 2 traits de seigneur de guerre qui sont quand même assez chouettes. J'ai fait le choix de ne pas prendre le Wise Orator, qui est le trait de seigneur de guerre pour améliorer le chaplain, mais de prendre Rite of War, qui permet de transférer le super OP à toutes les corps units et les caractères à 6 pas. Et c'est fondamental puisque je n'ai dans cette liste aucune unité super OP nativement. Donc c'est lui qui donne le super OP. Deuxièmement, il a le Master of Snair qui, sur un cas de plus, empêche mon adversaire de désengager. Donc face à toute la ressource de tir, c'est vraiment mortel parce que si je lui en engage une ou deux, sur un cas de plus, ça reste au close. Et c'est moi qui suis content. Donc ça, il était important que je le rappelle. Et puis maintenant, on va pouvoir y aller puisque j'ai l'init. Donc ça va être assez simple. Advance, T1, T2, Advance Charge, T3. On va prendre le goûter. Donc si on résume, en fait, ça se résume à... Oui, c'est ça. Alors oui, donc mon déploiement est un petit peu moins viril que le sien, effectivement, puisque moi je vais bénéficier de la profondeur. Donc comme on voit ici, j'ai ma base de tir sans ligne de vue, avec mes trois Night Spinner qui sont ici. J'ai aussi mes deux escouades de trois Dark Reeper qui sont ici pour profiter un petit peu des lignes de vue et prendre aussi de la profondeur. Mes personnages qui sont tous ici, ceux qui sont à Motojet un petit peu plus en retrait, celui qui a besoin d'aller un petit peu plus vite, on va dire, puisqu'il est à pied, et bien à ce moment-là, il est un petit peu plus en avant. Mes avions ici, en sachant que je me suis mis, bien sûr, en dehors de la portée de charge de ces unités pour le premier tour. Et donc mes escouades de Shining Spear qui sont un petit peu en électron de chaque côté, une ici et une ici, pour essayer de faire en sorte que je puisse menacer ces différents flancs. Si jamais ils décident de faire quelque chose de très central, je pourrais éventuellement essayer de l'attraper par le côté. Donc voilà. J'ai malheureusement pas le jet d'Init qui m'aurait bien aidé quand même parce que forcément, si je peux créer un petit peu d'attrition de son côté, il y aurait quand même la possibilité d'avoir un petit peu plus de temporisation et peut-être qu'il aurait eu plus de mal à venir me chercher, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Oui, et puis il y a deux autres problèmes. C'est que ça veut dire que tu as un tour avant que je faipe et puis tu n'as que deux tours avant que je passe en enragé, dommage de plus en. Tout à fait. Ça, c'est plus chiant. On va faire avec. C'est bien. Et donc, je commence avec 9 points de commandement puisque je paye 3 points de commandement pour avoir mon détachement, mon détachement Spearhead. je ne devrais pas avoir trop de problèmes de points de com entre l'habilité de l'autark et mes 9 points de commandement de départ. Et tes stratagèmes de zoneille pourrie ? La phase de commandement, c'est simple. Je vais gagner un point de commandement. C'est spectaculaire, mais c'est important. Et je vais lancer mes litanyes. C'est la seule chose que j'ai à faire ici. Donc, sur ce premier tour, je vais jeter... Ce n'est pas très important, en fait, les litanyes sur ce premier tour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une full re-roll des touches au cas où, à son tour à lui, il m'agresserait. Donc, litany de la haine sur 3 plus. Elle passe. Et je vais faire un plus 1 à la blesse qui va aussi perdurer pendant le tour de Bisu. Donc, Exhortation of Rage. Ça passe aussi. Et donc, je l'attribuerai sur l'escouade de Bladeguard qui est ici. Qui vient jusque-là. C'est pour ça que je prends le 6 points. Et la phase de commandement est terminée. Je vais pouvoir bouger en Advance tout le monde. J'étais déjà d'Advance. Et puis, on va passer le tour à Bisu. Donc, voilà. La phase de mouvement est terminée. Comme l'avait dit Bisu Thor, c'est... On charge. Donc, j'ai fait des belles Advances, en réalité. Tout amélioré de 1 par la plume of Planes Runner. Donc, Advance à 6 d'une escouade de Bladeguard. Donc, vous avez deux escouades de Bladeguard. Une qui a fait une Advance à 6, donc a carrément quitté l'objectif qui est devant. Une qui a fait une Advance à 3-4, donc qui s'est positionnée ici en contrôle des deux objectifs. C'est celle qui est dopée. Derrière, j'ai conservé ma formation parce que, comme j'ai eu l'inite, je n'ai pas lieu dans ce premier mouvement de m'éparpiller pour l'agresser. Je reste en formation autour de mon Feel No Pain et autour surtout de mes buffs et pour protéger mes personnages. Donc, je ne suis jamais allé au-delà de ce que mes ranges d'aura permettaient d'obtenir puisque, typiquement, je fais Advance toute mon armée avant de faire Advance l'Apoticaire. Donc, on ne connaît pas le jet d'Advance de l'Apoticaire. Donc, si on court trop vite avec les autres, on finit par le lâcher. Ce n'est pas bon. Je ne me suis jamais mis au-delà de 11 puisque l'Apoticaire fait 6 de mouvement plus un minimum d'Advance plus un de Plus No Flans Runner plus 3 de portée. Donc, il y a toujours une figurine qui est restée à 11 de l'Apoticaire qui est ici. Même les unités qui ont fait des Advances à 6, donc à 7, et qui sont allées très loin. Comme vous voyez, elles sont carrément allées jusque-là. Donc, elles ont quand même tiré le petit queue de cerise vers l'Apoticaire. Et je suis allé doubler la présence sur cet objectif-là parce que là, sur ce tour, mon seul objectif, c'est de faire mes secondaires, mais c'est aussi de le mettre en obligation de m'agresser sous peine de prendre 15 points de primaire dès le T2 puisque j'en contrôle 3 et il va falloir venir m'en sortir. Donc là, désormais, j'ai deux escouades super OP sur cet objectif. Il a vraiment intérêt de gouacher sévère pour me faire mettre que 10 points et pas 15. Et ça sera une obligation à tous les tours parce que moi, il suffit que je mette un tour 15 et je max mon primaire. Voilà. Donc, après, même mécanique, les personnages bougent. D'abord, la front line bouge, les personnages les rejoignent et la back line vient fermer la protection. Ce que je rappelle, on a des spears et les spears, ça attaque où ça veut sur le terrain et c'est un peu chiant donc il faut faire un peu gaffe. Voilà, maintenant, on peut passer à la phase de tir. J'hésite encore à tirer avec le well wind pour limiter l'attrition des reapers qui sont ici. Mais bon, ils vont faire une sauvegarde à 3+, puisqu'ils sont dans le couvert. et moi, j'ai payé à moins 1. Ce n'est pas dingo. Ou alors, l'alternative, c'est de payer un PC et de mettre un fight last sur une de ces deux unités pour limiter sa capacité à agresser. Typiquement, si je le mettais sur cette unité-là, cette spears-là, ça limiterait sa capacité de menace de cet objectif-là et donc, puisqu'en fait, s'il me charge, il va prendre des gifles avant de me taper et donc, il n'aurait plus que 7 escouades de spears pour m'agresser s'il le souhaitait. Évidemment, cette escouade de spears ne peut pas menacer cet objectif que je tiens ici. Elle peut menacer en attrition ce qui est là, mais se battre sans chercher à capter des objectifs, en général, c'est mauvais pour la game. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais tirer avec mon whirlwind sur ces escouades là-bas. On peut le faire maintenant. 2 des 6 tirs. Ça fera 4. Il faut que je touche désormais. 4 tirs. Sur du 3, c'est touché, donc elles feront fight last. Maintenant, est-ce que c'est blessé sur du 3, 2 blesses, PA-1 ? Moi, j'ai enlevé un PC puisque ça me coûte un PC de faire ça. Moi, je prends ma 3 plus invulnérable sur l'exar. Il perd un PD. Très bien. Donc, désormais, c'est lui qui partira en premier. Ok. Très bien. Donc, sur ce premier tour, je suis une armée de close, donc on charge rarement au premier tour, surtout quand on a l'inite. Donc, je ne fais rien de plus que ça. Je me suis mis en position. La phase de mouvement est la plus importante pour moi. J'obtiens la domination puisque je contrôle trois objectifs. Celui-ci, celui-ci et celui dans ma zone. J'obtiens le priority target. Ce sera difficile pour personne pendant cette partie sauf quand il sera rasé. Donc, c'est à l'arrière. Et j'obtiens pas encore le house of moment puisque c'est un objectif qu'on marque en fin de round. Mais je me mets en situation qui normalement fait que je devrais marquer au moins deux points de house of moment si ce n'est trois. Étant entendu que s'il veut vraiment m'empêcher de faire house of moment, il faut qu'il quille la totalité de ce dispositif et qu'il atteigne les personnages qui sont dans la zone. Pour ce tour-là, ça risque d'être un peu auto-réussi. Et donc, je marque six points en devenir neuf à la fin de ce battle round. À mon tour, début de la phase de commandement. Je récupère un précieux point de commandement. Je passe donc à 10. Et donc, maintenant, je vais débuter ma phase de mouvement. Donc, comme vous voyez, je me suis fait un petit peu agresser. Bon, c'était attendu, mais je me suis fait agresser au centre. Donc, il y a plusieurs idées. J'avais deux possibilités. Soit je décide avec mes avions vraiment de faire de la létalité et d'essayer de réduire son attrition parce que je vais pouvoir faire en sorte d'éviter au moins ce astour-ci les blade guard parce qu'ils n'auront pas suffisamment de mouvement pour venir m'embêter normalement. Donc, ce qui me pose problème, là, c'est les vanguards. Donc, j'ai deux choix. Soit je décide avec mes avions de limiter l'impact des vanguards dans mes lignes puisque ça, à un moment, je vais être obligé puisqu'il y a au moins une escouade que je vais devoir tuer. Là, celle qui est trop proche de moi. Soit je viens ici et c'est ce que je vais faire dans ses fesses. Ça va lui plaire. Oui. Parce que le whirlwind, c'est un petit peu une des clés dans ce match-up puisqu'il permet de faire taper en dernier une de mes unités. Et en fait, la façon dont fonctionne mon armée, c'est que je vais être obligé de faire des trades. Donc, d'échanger une de mes escouades de Shining Spear contre le maximum de ces figurines possibles et en fait, passé le tour 1, il n'aura donc plus qu'une seule cible et mes motos seront inutiles. Donc, je pense que c'est le bon plan. Donc, on se revoit à la fin de ma phase de mouvement. Donc, voilà, fin de ma phase de mouvement. Donc, on a fait un petit peu ce que j'ai dit. Ici, je suis venu menacer avec mes deux avions son whirlwind pour essayer de prendre du coup ma ligne de vue pour tirer avec mes armes de force 8 dedans. Donc, l'idée, c'est de pouvoir éliminer cette menace qui me fait fight last. Donc, ça, c'est vraiment un problème pour moi. Donc, lui, il a vraiment besoin de disparaître. Donc, j'ai mis non seulement ces deux avions-là mais au cas où, j'ai aussi positionné mes deux night spinner ici à portée de son whirlwind. Donc, celui-ci et celui-ci à portée de mon autarque qui va donc faire bénéficier des rerolls de 1 pour mes unités qui sont à 6 pouces de lui. et j'ai donc mes reapers, mes dark reapers qui sont eux donc en ligne de vue de ceci et là-bas en ligne de vue de ceci parce que j'ai un mode de tir avec les reapers qui permet de faire force 5 paie à moins de dommage 2 et c'est quand même une belle arme pour pouvoir sortir des vanguards. Donc, si on résume un petit peu mon tour, je me suis reculé sauf avec cette escouade de shining spear qui a pour but de double move et donc de se rapprocher ici de la bataille donc de me faciliter ma charge ici de me donner la possibilité de réaliser mes tirs de lance puisque j'ai quand même des tirs force 6 paie à moins 4 dommage 2 1 par tête de pipe donc voilà l'objectif c'est donc de double move ici de faire le plus de létalité possible et normalement je ne toucherai pas à ces blade guard à ce tour-ci puisque ces blade guard ne sont pas trop menaçants là tout de suite pour moi à part en contre-close avec mes shining spear à ma phase psychique pour commencer je vais dépenser un point de commandement que je vais tenter de regagner avec mon autre arc facile je repasse à 10 donc je pourrais le gagner qu'une seule fois dans le tour mais c'est déjà ça et donc je vais utiliser un point de commandement pour faire en sorte que mon warlock ici présent et mon farcir ici présent est tous les deux plus 1 pour leur jet de test psychique parce qu'ils sont à 6 l'un de l'autre c'est ça ? parce qu'ils sont à 6 l'un de l'autre tout à fait ensuite je vais donc commencer par mon warlock ici et il va tenter de faire jinx donc moins 1 à la sauvegarde sur du 7 ça passe à 11 facile donc je vais cibler cette unité qui est à 18 pouces celle qui est la plus avancée c'est ça ? parce que celle-là c'est pas celle qui est la plus avancée il y en a une qui fait un cordon comme ceci là qui vient jusque là et il y en a une autre qui est là et bien je vais viser celle qui est un peu plus en arrière ok et lui mettre moins 1 à sa sauvegarde je comprends ensuite donc je vais passer à mon grand prophète ici qui va commencer par lancer un exécuteur donc je vais cibler son escouade à 18 pouces de moi donc c'est sûr du 7 ça passe je vais lui faire des 3 blessures mortelles et si je tue une figurine je refais des 3 blessures mortelles donc je fais 3 blessures mortelles ok il faut que je lance des films de peigne du coup elle est morte donc je fais 3 blessures mortelles et donc puisque j'ai réussi à lui faire des 3 blessures mortelles je lui refais des 3 blessures mortelles et j'en refais 2 supplémentaires film de peigne donc ça fait 2 morts et 1 PV donc c'est sur celle-ci c'est sur celle qui n'a pas reçu le moins 1 tu ne peux pas se cibler avec les questionnaires c'est la plus proche oui mais donc c'est celle-ci c'est ça celle-là celle-ci la plus proche visible mais visible ou pas c'est pas visible d'ailleurs visible donc c'est celle-ci donc c'est celle-ci c'est celle qui a le moins 1 donc c'est pas celle-ci que du coup je mets le moins 1 sur celle qui était là celle qui est devant ok ça me va vu qu'elles sont bien différenciées tes escouades et donc un PV supplémentaire que tu mets sur bon tu me le mettra ensuite mon farcir va donc mettre une fatalité donc en ciblant l'escouade qui est cette fois-ci la plus proche celle qui a le moins 1 à sa sauvegarde donc ça passe sur du 6 puisque j'ai plus 1 je vais utiliser ma rune du farcir pour pouvoir relancer les deux jets ça passe ça fait 9 donc je vais pouvoir relancer tous les jets de blessure contre l'escouade qui est la plus proche et qui a moins 1 à ses jets de sauvegarde enfin je vais utiliser un point de commandement pour lancer un troisième sort qui va être plus 2 pour caster à mon warlock ça passe sur du 5 plus un 4 ça passe donc je vais avoir plus 1 pour caster ici et donc ça m'a coûté un point de commandement pour lancer un sort supplémentaire avec mon farcir et donc ça c'est si j'ai réussi à relancer mon dernier sort et pour finir du coup je vais utiliser ici le quicken avec mon warlock pour essayer de faire un double mouvement sur mes shining spears donc j'ai plus 2 de mon farcir j'ai plus 1 de mon stratagème de tout à l'heure donc j'ai plus 3 ça passe sur du 7 donc ça fait sur du 4 ça passe à 4 et donc je vais pouvoir faire un deuxième mouvement avec mes shining spears ras du cul mais ça suffit donc voilà on vient de terminer ma phase psychique donc j'ai réussi à faire mon double mouvement avec les shining spears et donc on attaque directement avec ma phase de tir donc je vais commencer par tirer avec mes dark reapers qui sont ici et je vais tout envoyer sur l'escouade ici de côté de vétérans en sachant que, on ne vous l'a peut-être pas précisé au début mais au niveau de la table ces décors-ci, donc les petits décors qui sont latéraux et ces décors-ci latéraux également sont considérés comme ayant des fenêtres donc c'est pour ça que je vais pouvoir tirer même si ici je n'ai pas de ligne de vue à proprement parler donc je vais faire mes 4 tirs ici donc je vais utiliser le profil de mes dark reapers qui est force 5, PA-2, dommage 2 donc c'est sur du 3+, je vais re-roll un jet de touche avec mon expert crafter ça ne touche pas et ensuite c'est sur du 3+, c'est force 5 facile à toi PA-2, dommage 2 PA-2, ils ignorent cover, c'est ça ? ils ignorent cover d'accord, je vais attribuer ça au bout d'abord en premier sur les boucliers et ben ça fait 3 morts non, ça fait pas 3 morts le premier film de pain 1 mort ok, le deuxième film de pain pas mort le troisième film de pain et il n'est pas mort non plus oh la chatte non mais je peux aussi réussir à l'essai non, un mort et un PV ensuite, du coup les 2 des 6 tirs d'ignore ligne de vue donc ça fait 7 tirs je vais le conserver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est sûr du 3+, re-roll D1 puisque j'ai mon notarque à côté ça touche et maintenant c'est force 4 donc c'est sur du 4+, je re-roll un D donc ça fait 4 sauvegardes AP à moins 2 4 sauvegardes AP à moins 2 sur le même endroit feel no pain c'est un 3 un décès supplémentaire maintenant, cette escouade de Reaper-Ci va tirer sur cette escouade de Veteran-Ci avec les mêmes profils donc les profils qui sont d'hommage 2 je re-roll une touche grâce à mon Expert Crafter ça fait donc 3 touches bless à 3+, et bien j'ai pas besoin de re-roll la bless donc ça fait 3 blessures c'est sauvegardé et ensuite je fais mes 2 D6 tir d'exarch je vais le re-roll avec mon trait d'exarch puisque 2 c'est pas beaucoup ça fait 8 tu peux re-roll les 2 D ? oui sur du 3+, re-roll d'un D non non, tu avais déjà re-roll le D c'est pour toute l'unité pardon et sur du 4+, j'ai pas re-roll de bless par contre non, tu avais full bless tout de suite donc très bien 4+, au même endroit 2 save raté 2 filles de pain à 6 1 PV il y en avait un qui avait 1 PV donc il meurt il a perdu 3 unités 3 figurines cela ensuite je vais faire les choses où je n'ai plus le choix parce que je vais avoir envie de tirer avec mon Night Spinner ici qui n'est pas à portée de son Whirlwind sur l'escouade à laquelle j'ai mis le moins 1 à sa sauvegarde et et pour laquelle du coup je peux re-roll tous les jets de blessure donc j'ai 2 décis de tir ça fait 6 ça touche à 3+, re-roll d'un et re-roll d'un D et ça blesse à 3+, re-roll puisque c'est force 7 et qu'il est fatalisé donc ça c'est PA-4 et ça c'est PA-1 du coup parce que tu as moins 1 de ta sauvegarde ok je vais je vais les jeter je vais d'abord les attribuer je vais l'attribuer j'attribue on a dit il y a ces deux là j'attribue le premier sur lui un par un je vais les faire donc sur du 2+, non si si 3+, bon ben feel no pain pardon je n'ai encore 5 les feel no pain ici il est mort très bien ensuite je vais jeter celle-ci sur du 4+, je l'attribue sur le non, moins 1 tu as moins 1 à ta sauvegarde donc c'est PA-4 5+, je l'attribue sur celui qui est à côté du du soigneur ok feel no pain il est mort du coup tu n'auras plus de vision sur eux avec tes shurikens c'était l'objectif et les autres partiront sur du 3+, non du coup je vais attribuer maintenant en premier sur celle qui est la plus avancée qui est à couvert sur du tignore le couvert tignore le couvert bon on s'en fout alors celui 3 3 et 2 j'ai plus de feel no pain donc pas bon ça fait un troisième mort là il y a les squads de 5 elle est là ok ça m'a celle-là est intacte il y a les squads qui restent 3 avec le sergent ici et 2 à l'intérieur ok donc du coup les squads intactes elles vont se prendre toutes les lances et les squads où il n'y a plus que 2 péquenots elles vont se prendre la totalité des shurikens donc mes catapultes shurikens sur les squads de 3 c'est sur du 3+, et maintenant c'est sur du 4+, et les 6 seront sur ton invu c'est de la PA supplémentaire PA-4 tout à fait on va commencer par ceux-là qui vont d'abord être attribués sur les oui on s'en fout en fait c'est de plus ce qu'il arrive donc je vais jeter 4 par 4 puisque j'ai 4 PV 4 par 4 c'est sauvé c'est sauvé aussi c'était sur du 2 et maintenant c'est sur l'invue toujours sur les mêmes sur l'invulnérable CP à moins 4 tu me dis CP à moins 3 moins 3 bon c'est pareil comme ils sont à couvert invulnérable ou pas donc allons-y sur l'invulnérable 2 feel no pain 1 mort 1 feel no pain il est là 6 réussi excuse-moi donc ça fait juste un mort net c'est celui-ci hop ensuite je vais tirer avec mes 8 lances sur l'escouade qui est intacte devant moi donc c'est sur du 3 plus et sur du 3 plus ça fait 4 sauvegardes invulnérables je vais d'abord attribuer derrière puis ensuite je vais attribuer là puis ensuite je verrai donc j'en ai 4 tu me dis donc j'annonce 2 par 2 un réussi feel no pain sur celui qui est raté non encore un réussi le dernier réussi donc un mort net j'avais dit que c'était celui-là en premier donc l'avion ici va lancer la totalité de ses armes sur le whirlwind donc c'est sur du 2 plus je peux reroll un D c'est full touche ceux-ci sont force 8 PA-3 dommage 3 et ceux-ci sont force 6 PA-3 dommage D3 donc ça blesse A3 et A5 et je peux reroll un D donc ça ça blesse ça ça blesse et donc je vais reroll celui-là avec mon expert crafter et maintenant je peux utiliser un PC encore si tu veux non vas-y tu peux faire tes deux sauvegardes A6 donc celle-ci c'est le dommage 3 elle est ratée celle-ci c'est le dommage D3 elle est ratée D3 dommage celui-là par contre je vais reroll la reroll hélas voilà et maintenant l'autre avion qui fait exactement la même chose donc c'est du 2 plus reroll d'un D et maintenant c'est sur du 3 et sur du 5 puisque c'est exactement les mêmes armes ça c'est bon ça c'est bon je vais utiliser mon expert crafter ok et non je vais pas utiliser d'autres choses les dommages 3 sur du 6 on cherche du 6 non et les dommages D3 on cherche du 6 il y en a un donc il prend 6 PV et il est mort du coup parce que ça fera 1 PV je reroll pas est-ce qu'il explose oui non bon ça c'est une bonne chose de fait c'était tout juste tout juste j'avais encore 2 Night Spinner qui pouvaient tirer dessus mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'était nécessaire donc du coup maintenant je vais réaliser les 2 des 6 tirs sans ligne de vue de ce Night Spinner-ci sur les squads ici qui a reçu mes 2 malédictions donc je peux reroll les jets de blessure et je peux également lui il a moins 1 et ça sauvegarde donc les 2 des 6 tirs ça fait 4 tirs c'est sur du 3 plus reroll d'un dé et reroll d'un avec mon Autark et ensuite c'est sur du 3 plus reroll d'un dé puisque il y a les arcs et tu es dommé tout à fait donc tu as 2 sauvegardes à 3 plus 3 sauvegardes à 3 plus et de toute façon tu n'as plus d'apothicaires donc ça fait 1 décès donc il n'en reste plus 15 dans cette escouade là et pour terminer le Night Spinner ici va envoyer ses tirs sur les compagnies vétérans là-bas qui sont juste ici dans l'idée de pouvoir lui retirer cet objectif là et faire en sorte qu'il ne marque que 10 points et non pas 15 puisque je possède l'objectif là-bas l'objectif ici et qu'il en possède également 2 donc on va voir si ça le fait 2 des 6 tirs ça fait 5 tirs sur du 3 plus reroll d'un et reroll d'un dé donc par exemple ici et ensuite c'est sur du 3 plus reroll d'un dé donc ça fait 3 sauvegardes je vais attribuer sur le sergent A2 plus en premier A2 plus à nouveau A2 plus à nouveau très bien donc maintenant on va faire mon escouade qui tire ici qui va envoyer la totalité de ses tirs dans l'escouade qui est ici donc il y a juste l'exarc qui va tirer en même temps c'est lui qui a la meilleure arme donc c'est plutôt pratique donc il va faire 4 tirs sur du 3 plus et bien ça fait 4 touches et il blesse sur du 4 plus et c'est PA-3 ah bon ici la zézin oui tout à fait ok ben je vais poursuivre ce que j'avais fait c'est à dire je vais le faire ici d'abord donc on va ajouter 2 find the pain sur le premier ok il y a un PV et le dernier find the pain et bon donc fin de ma phase de tir donc il va me rester ma phase de charge ici mais si on récapitule un petit peu les avions qui étaient ici ont réussi leur mission de sortir du coup le world wind qui était ici donc ça c'était vraiment le point très important de mon tour donc ça c'est bien ensuite j'ai réussi à faire du dommage quand même puisque j'ai tué 3 vétérans dans une escouade 4 dans une autre 3 dans encore une autre et 2 dans une autre je vais vous laisser père Castor vous montrer un petit peu les escouades qui restent puisque c'est un peu flou non c'est très clair première escouade ici qui est encore à l'effectif de 3 une escouade à l'effectif de 2 qui est ici on a mis un bump tout à l'heure mais ça a bougé comme ça il reste un survivant ici qui est le sergent d'une escouade qui a pris un peu tarif qui en a pris 4 et puis et puis l'escouade qui en a pris 2 je ne sais plus où elle est d'ailleurs il y a un bonhomme qui est tout seul ici aussi c'est celui qui avait la malédiction celui-là on en a parlé et celle-ci elle a perdu que 2 que 2 effectifs donc voilà un tour assez efficace oui oui tu as eu pas mal de réussite je pense pas mal je pense que je pense que c'est un tour qui est satisfaisant parce que j'ai réussi à limiter un petit peu l'impact des petites escouades puisque maintenant les escouades vont être un petit peu plus petites elles ont entre entre 5 mais bon je vais faire en sorte qu'il en reste plus 5 dans celle qui est encore complète mais il reste plutôt des petites escouades donc ça ça m'est plutôt favorable donc pour ma charge je vais déclarer cette unité-ci de 3 cette unité-ci de 2 et cette unité-ci de 2 et en fait puisque je ne peux pas voler à travers le bâtiment je vais être obligé également de déclarer ces blade guard là puisque je vais passer dans leur 1 pouce ici donc l'objectif de la manœuvre va être de faire en sorte d'engager les vétérans ici je vais engager aussi les blade guard et je vais faire en sorte du coup au moment de mon mouvement de peel-in de sortir de la portée d'engagement des blade guard pour faire en sorte qu'ils ne me tapent pas et donc voilà l'objectif c'est de faire une charge à 5 donc charge à 5 ça fait 7 donc on est large je vous retrouve quand j'ai fait le mouvement comme on avait dit du coup j'ai chargé les 3 unités de vétérans donc les 2 ici les 3 devant les 2 ici et j'ai également chargé les blade guard pour rendre ma charge légale puisque l'espace ici était inférieur à la taille de mon socle et donc j'étais obligé de passer dans les 1 pouce des blade guard vu que je vole je pouvais passer par dessus le vétéran et donc à mon peel-in j'étais donc à 1 pouce de celui-ci avec cette moto là et je m'en suis éloigné en me rapprochant du vétéran duquel j'étais le plus proche donc pour m'assurer un petit peu tout ça parce que c'est quand même un peu just il y a quand même pas mal de figurines à tuer et moi j'ai pas trop d'attaques donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un point de commandement pour pouvoir faire dédain suprême je peux pas le récupérer puisque je l'ai déjà fait à ce tour-ci et donc je vais mettre 2 figurines dans les 2 ici 4 figurines dans celle du milieu et 2 figurines dans celle d'à côté donc c'est parti donc je vais mettre 2 figurines qui vont faire donc 6 attaques sur celles qui sont là donc c'est sur du 3 plus reroll D1 il y a une attaque supplémentaire il y a donc une attaque supplémentaire à 3 plus reroll D1 ça touche et ensuite c'est force 6 donc c'est sur du 3 plus et donc ça fait 4 sauvegardes invulnérables je vais les jeter une par une puisque j'ai qu'un bouclier sauvegarder 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 et sauvegarde il est facile ce jeu ensuite l'escouade de 4 va donc envoyer tout sur l'escouade de 3 le sergent je vais le mettre en noir il a une attaque de plus et il tape à force 8 c'est sur du 3 plus reroll D1 les 6 du coup je ferai 2 attaques supplémentaires donc j'ai une attaque noire et une attaque rouge ça valait le coup et ensuite c'est sur du 3 et sur du 2 pour les noirs c'est pas terrible donc tu as 5 sauvegardes invulnérables sur l'escouade de 3 les 4 motos qui étaient là tapées sur 3 vétérans elles ont tué les 3 et ensuite il me reste donc les 2 motos du côté qui vont taper sur les 2 vétérans ici donc c'est toujours sur du 3 plus reroll D1 bien heureusement je fais une attaque supplémentaire qui touche et ça blesse sur du 3 plus et ben c'est full bless il n'y a plus que des boucliers c'est parti 4 plus non film no pain le premier non le deuxième bon ils sont morts quand même oui donc à la fin de ma consolidation mes motos du coup ont réussi à tuer les 2 vétérans ici les 3 vétérans ici par contre on n'a pas réussi à tuer les 2 vétérans ici donc ce que j'ai fait c'est que je me suis rapproché ici des blade guard en restant à plus d'un pouce deux pour essayer de faire en sorte de limiter leur impact au mouvement et du coup maintenant il va rester sa riposte donc il va pouvoir taper avec ses 2 vétérans et vu que moi j'ai quand même franchement envie de rester en vie et ben je vais payer 2 points de commandement pour qu'il ait moins un pour me toucher et donc je passe à 5 points de commandement très bien donc moi je vais pile in ici pour me rapprocher mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt je tape avec 2 mecs dont un sergent donc je vais avoir 9 attaques de griffes et une attaque d'épées puisque le sergent n'a pas de bouclier il a une épée à la place donc je vais toucher sur du 4, re-roll tout puisque vous vous souvenez j'avais cast l'itanie de la haine en prévision de l'agression de Bisu hop, ça c'est mes touches et je vais blesser sur du 4 re-roll sauf le dédouard qui est l'épée qui ne re-roll pas comme ça c'est réglé et les autres touchent du premier coup donc ça fera 6 blessures, faire moins 2, dommage 1 donc mes 6 blessures qui sont du coup sur ma 5 plus puisque j'ai une 3 plus de base et j'attribue d'abord sur les motos qui sont en latéralité ici donc ça fait 2 motos et ça tombe bien, j'avais mis ça sur 2 motos et donc ça somme à la fin de mon tour il va pouvoir faire son moral sur son bonhomme isolé donc concrètement j'ai perdu 2 escouades de 5 nets 4 dans une escouade et 3 dans une autre donc ça pique un peu l'escouade qui en a perdu 4 bien sûr sur un 6 elle partait c'est ma grande spéciale le moral des élites ça ne marche pas chez les marines donc elle part et l'escouade qui en a perdu 3 ne peut pas partir donc puisqu'elle a 9 de moral tout simplement tant mieux ça pique comme tour parce que c'est plus de 700 points d'armée qui sont partis à peu près il y a 100 points de whirlwind et 600 points de vétérans si on regarde quand même c'est un bon tour c'était exactement ce que je voulais faire donc j'ai réussi à concentrer ma létalité au centre si vous regardez maintenant dans ces mouvements ça va être un petit peu plus compliqué parce que forcément les blade guards vont être obligés d'ignorer un petit peu mes motos et donc de faire un détour donc ça, ça va être un petit peu embêtant pour lui il y a aussi les avions qui sont à gérer derrière et il n'a plus qu'ici une seule unité et puis l'autre ici qui pourra aller les gêner mais il ne va pas pouvoir être partout donc c'est un bon tour c'était exactement ce que je voulais faire donc à la fin de mon tour si on fait un point au scoring du coup donc moi j'avais engagé sur tous les fronts donc j'ai mis un avion de chaque côté ici j'ai mes vengeurs qui sont ici et le reste de mon armée qui est là donc ça fait trois points engagés sur tous les fronts j'ai cible prioritaire donc ça fait trois points supplémentaires également et je n'ai pas fait mon interrogation mentale pour l'instant c'était un peu trop compliqué les persos étaient encore un peu loin donc maintenant à Percastor de vous présenter ces points donc moi ça me fait donc six points pour moi six points pour toi moi j'ai marqué on l'a dit tout à l'heure la domination donc c'est l'emprise j'ai marqué priority target et là à la fin du round malheureusement j'ai fui comme un pleutre sur un six il n'y a que le six donc je ne prends pas le point de serment loser du serment mais je prends les deux points de je me suis maintenu au centre avec une unité et donc ça me fait huit voilà donc début du deuxième tour l'objectif c'était pas de ramasser autant à l'attrition mais au moins les objectifs de contrôle map sont atteints il y a quinze points de primaire qui vont être marqués et je suis en position on verra dans le plan que je vous préciserai tout à l'heure d'éteindre beaucoup de primaire chez mon adversaire donc si je marque un delta de 10 ou de 15 déjà au primaire de ce tour là c'est quand même bon art donc je suis en face de commandement je regagne un pc je vais payer deux pc en revanche pour doper en doctrine d'assaut l'escouade qui est ici qui est complète qui va revenir en arrière pour sécuriser ce point là et déglinguer ce cet avion je ne sais pas si ce sera vraiment suffisant parce que je vais essayer de reprendre tout de suite ces points de commandement je le coupe pendant qu'il fait des maths non je vais jeter mes litany je vais jeter mes litany le plus en wound passe pas le plus de casse le plus de charge passe maintenant on va passer en phase de mouvement voilà donc comme on l'a dit on a commencé par ramener les vanguards énervés en menace de cet avion ici donc on va espérer que ça suffira pour s'en occuper ensuite on a fait advance les blade guard qui ont fait une jolie advance à 6 enfin 5 plus un 6 et qui se place donc à 8 de ces psycheurs plus 2 à la charge du coup 6 de psycheurs en charge on a également ramené le champion qui va donner en bulle les re-rolls des charges FEP des escouades qui étaient en réserve à 6 pas pour avoir la re-roll et ils vont charger à 9 re-rolls du coup 3 des gardes les deux meilleurs probablement je verrai comment j'utilise mes ressources parce que du coup ils n'auront pas de bonus celui-ci a foncé dans la pampa en espérant organiser du grabuge ici en cliquant tout ici une escouade de 2 qui est redevenue une escouade de 3 après avoir été soignée par l'apothicaire vient contester et menacer cet objectif là une escouade de blade guard a juste avancé pour s'occuper des motos accompagnées de Corsaro et l'autre escouade de blade guard qui était derrière a pris position sur les deux objectifs et se repositionnera après avoir généré une charge également pour venir à l'aide des copains donc voilà maintenant on va regarder ce que donne ce tour normalement les charges devraient bien se passer il y en a au moins 2 qui devraient bien se passer il faudra que je décide si j'utilise la ressource 3 des gardes les deux meilleurs pour celle-ci à 9 qui est à mon avis nettement moins décisive que celle-ci donc je pense que je vais faire une 9 re-roll native ici et ici je ferai une 6 re-roll garde les deux meilleurs voilà c'est le champion qui te fait re-roll la charge ouais la phase de tir il y a quelques tirs donc on l'a fait hors cadre et on vous en reparle après donc le tir comme convenu n'a pas fait grand chose seulement 2 pv à l'exarc un avec le piaf de Corsaro et puis un au pistolet c'était pas le plus important le plus important ce sera les charges désormais donc on va y aller je vais payer un pc pour que la première charge que je réalise soit 2D 3D garde les deux meilleurs est-ce que je récupère le pc ? je crois que tu l'as déjà récupéré sur le deuxième round non j'en ai récupéré un quinte depuis le début tu as raison du coup je vais utiliser cette charge sur la charge des blade guards qui vont déclarer en charge les deux Psyker et c'est parti 3D garde les deux meilleurs charge à 6 re-roll donc ça fera une charge celle-ci va être cassée on fera donc une charge à 7 plus 2 9 donc tu as déclaré les deux et les deux ça roule eux ils vont charger à 9 normalement parce qu'il n'y a pas de bonus mais ils re-rollent les charges donc charge que sur celui-là non mais ça re-roll nativement et non ils vont rester là c'est pas si mal non plus ensuite lui va charger ici à 5 sur les coquins qui sont ici les reapers donc c'est une charge à 3 formidable non c'est à 4 non c'est à 5 c'est à 5 j'ai rien dit 3 ça fait 5 ici engagé on a d'autres charges là-bas on a une charge quasiment automatique les trois vanguards vont charger les les rangers là où je sais plus quoi les troupes attends je vais juste réfléchir parce que j'ai overwatch à 5 j'ai un peu de pa non vas-y ok donc c'est 6 plus 1,7 parce qu'il y a la plume of planes runner à côté ensuite j'éclaire la charge des blade guards qui sont ici là les 5 blade guards sur les motos donc ça fait une charge à 9 je suis à plus de donc ça reste une charge à 9 donc je n'ai pas de raison de ne pas faire le tour ici pour commencer à me rapprocher de mon ami ensuite je vais faire une charge des 5 blade guards qui sont là sur la même escouade juste pour les repositionner voilà Corsaro va charger également il n'a pas vocation à charger beaucoup plus loin d'ailleurs peut-être il va quand même jeter le dé 12 formidable il va venir ici pas tout à fait utile et l'apothicain va vouloir se replacer donc il va déclarer une charge aussi 7 donc 8 il a vraiment envie de crever en fait cet apothicain oui ensuite il y a la charge des vanguards ici sur l'avion ils s'y vont évidemment sans problème pour le joueur français et je pense que je vais payer ils sont 5 ils sont 5 ils sont 5 ouais je pense que ça coûte pas grand chose 4 je vais le tenter donc est-ce que je récupère mon point de com non je vais faire donc mon tir de contre-charge avec l'avion là-bas sur du 6 sur du 6 re-roll d'un dé ça fait 2 touches et ça c'est sur du 2 et ça c'est sur du 3 et je re-roll tout puisque il est il vole il vole donc ça ça blesse et ça c'est à 2 plus et ça blesse aussi donc le dommage des 3 sauvegarder le dommage 3 pas sauvegarder combien j'ai de pc j'en ai 2 2 je vais le laisser mourir ok non c'était un dé 3 qui est mort non c'était un 3 flat c'était un 3 les as jusqu'à corsaro donc il y a des as quand même merci mon capitaine 3 ils roll les as on enlève les 2 il y en a beaucoup et qui m'ont blessé à 2 parce que c'est force 5 et que j'ai plus en blesse voilà donc ça c'est pa-3 sur du 6 plus ils sont morts contre toute attente tout le monde est très étonné en effet donc là on illustre parfaitement la logique du trade je trade donc je fais un échange entre mes motos et les vétérans que j'ai tué à la phase précédente donc j'ai aussi pénalisé un petit peu mon adversaire sur son mouvement avec ses différents blade guards donc bon c'était un échange qui était intéressant à mon sens donc maintenant que mes motos sont mortes ce que je vais faire moi c'est que je vais intercepter ici avec mes dark reaper pour faire en sorte de mettre au contact mes dark reaper de son chaplain pour essayer de limiter son impact et de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux mais qu'il n'y ait qu'une seule véhicule qui soit impacté par la capacité du chaplain qui est empêché de désengager sur un 4 plus donc je paye mes deux points de commandement je passe à deux j'essaie de les récupérer avec mon autark je n'en récupère pas et donc je vais me rapprocher de ce monsieur et lui faire deux attaques sur du 3 plus reroll d1 et sur du 5 plus et bien je vais faire absolument rien non si j'ai une reroll de bless parce que je suis super crafter c'est tout à fait ça et ça fait toujours rien et je rends la main à mon adversaire je vais enchaîner directement moi avec le corps à corps de ce chaplain qui va taper les dark reaper 5 touches sur du 2 3 blesses est-ce que je reroll ? non je reroll pas donc vu qu'on a PA-1 j'ai une sauvegarde à 3 plus de base donc je passe à 4 plus donc je vais les faire tout ensemble de toute façon non je vais d'abord commencer par les deux qui ont un PV donc je mets pas sur mon ex arc et maintenant je mets sur mon ex arc qui est à 2 PV une 4 plus je vais la reroll avec un point de commandement est-ce que je récupère mon point de commandement ? enfin et la 4 plus de mon ex arc toujours pas c'est crème un sketch ça est-ce que vous sentez mon adversaire faire de l'huile ? donc là l'intérêt qu'il avait d'interrompre c'était vraiment de de flinguer la stratégie de clic et peut-être de snare c'est-à-dire d'empêche le fallback au prochain tour que j'avais mis en place ici donc il paye 2 PC évidemment non pas pour faire des dommages à mon chaplain mais plutôt pour empêcher la vertu tactique du mouvement plutôt que l'attrition donc là c'est raté malheureusement pour lui donc je conso de 6 j'aurais pu essayer d'utiliser l'idée de 6 plus D6 et sur un 3 j'aurais engagé les deux je choisis de ne pas le faire je conso de 6 et je vais me mettre à 6 de E comme ça je transfère ma litanie de piline énervé de 6 et conso énervé de 6 voilà donc là maintenant on va faire ce corps à corps là voilà donc là ici cette escouade désormais piline de 6 et conso de 6 donc moi mon envie c'est d'en mettre un maximum sur cet objectif tout en ayant une létalité maximale sur E et le cas échéant éventuellement j'ai envie de venir me rapprocher de cette unité là pour peut-être me loquer enfin faire chier toujours toujours faire chier c'est très important donc je vais j'observe que lui est à 4 et demi donc 5 quasiment de lui donc je peux terminer après un mouvement de 6 à 5 j'observe que lui est à 2 donc il peut terminer à 2 de lui c'est ce qui va se passer terminer à 2 de mon adversaire ici lui va venir se mettre ici parce qu'il se rapproche toujours de cette unité là lui se rapproche toujours de cette unité là et lui bouge de 6 il va toujours se rapprocher de celle ci on a dit qu'il était à 3 donc je peux me mettre jusqu'à 3 je vais me mettre ici et je soutiendrai cette unité là qui va venir ici parce que je rappelle que je bouge de 6 voilà donc s'il y a un enjeu de micro gestion et d'attribution de létalité conjuguée puisque si j'arrive à tuer les deux motos qui sont ici puisque je pile une console de 6 je vais pouvoir venir impacter les reapers me loquer sur ce farcir enfin sur ce warlock et bref foutre un joyeux bordel donc avant de commencer les attributions je fais les calculs je me rends compte qu'il faut en moyenne 9 attaques pour tuer le warlock et que les 12 attaques qui suivent permettent de tuer le farcir sauf que c'est en moyenne c'est à dire que je suis pile poil au dommage moyen qui sont égaux au PV de l'adversaire si vous êtes égaux pile poil au dommage moyen ça veut dire que vous avez 1 chance sur 2 de le tuer donc si vous avez 1 chance sur 2 de tuer le personnage A et 1 chance sur 2 de tuer le personnage B vous avez 1 chance sur 4 de tuer les 2 persos donc ça c'est pas quelque chose qui me satisfait comme situation parce que j'ai aussi 1 chance sur 4 de n'en tuer aucun et 2 chances sur 4 de ne pas arriver à faire mon objectif donc en gros j'ai 3 chances sur 4 de ne pas être satisfait donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre 17 attaques sur le farcir et je vais en mettre seulement 4 sur le warlock en tentant la chance parce que 17 ce sera à mon avis largement suffisant pour tuer le farcir et avec 4 attaques comme c'est des dommages 2 et que c'est de l'induit à 4 on peut aussi avoir le beurre et l'argent du beurre j'ai pas besoin de mettre les 21 pour être sûr de... mettre une attaque sur le farcir pour être sûr de le tuer et à ça mon adversaire me dit qu'il va payer 2 PC pour... 2 dommages PC pour mettre moins 1 dommages, moins 1 hit au farcir il y a pas de 0, assez dur donc on est parti, je vais commencer par le warlock il ne peut plus re-roll, c'est parti donc ça vous voyez, il sera vivant quoi qu'il arrive donc sur du 3, une blessure, 4 plus invulnérable rien du tout, il s'en fout bon maintenant on le farcir, sur du 4 puisqu'il m'a mis moins 1 hit on enlève les 3, les 2 PC pour 2 dés de moins, c'est bien sur du 3 à nouveau, ça c'est mieux oh la chatte j'en ai levé 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si tu en rates 3, il est mort c'est exactement ça donc il est mort voilà, le farcir est mort donc ça enlève quand même une source importante de létalité puisque le farcir donne le doom et le doom c'est ce sur quoi repose le combo de destruction du... des... je vais y arriver des spinners des spinners puisqu'ils ont quasiment full re-roll des touches et avec le doom tu as full re-roll des blesses et tu as la possibilité de re-roll même les blesses qui ont réussi à blesser si tu cherches par exemple les 6 pour avoir de la PA supplémentaire donc ça c'est réglé maintenant je vais faire mon peel in de 6 qui va être limité parce que je suis obligé de rester là donc ce que je vais faire c'est que je vais engager lui je l'avais dit à mon adversaire avant paf lui qui est à 2 va rester là lui il va être soclé lui il va se mettre là 3 3 enfin lui il va intervertir ici et lui il va se bouger il était à 2 il n'a pas le droit de s'éloigner donc il doit rester à 2 donc on va rester comme ceci ok voilà comment ça se passe on va passer aux autres corps à corps il y en a un dernier qui est là-bas enfin un avant dernier qui est là-bas il y a 3 vétérans qui vont s'occuper de 5 petits oneilles mignons allez 1 2 3 4 tout pile je me repositionne même si je vais toucher la footprint je m'en fous de toute façon celle-ci est opaque dernier close de ce tour l'avion il a réussi avec une overwatch à m'en tuer 1 donc je suis en létalité un peu réduite mais il avait prévu de mettre moins 1 au dommage moins 1 tweet qu'il a mis sur son farcir bêtement parce qu'il est mort quand même il a chaté non non 1, 2 en statistique c'était une chance sur 2 de le tuer avec moins 1 huit oui 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 t'as raison en fait t'as raison donc 4 4 mecs le sergent et il y a une épée donc on est parti sur du 3 allez les gars c'est mauvais il y a juste un qui était dedans mais pas les autres très mauvais même et sur du 5 rirol on y va on y va on y va on y croit c'est pas si mal c'est même très fort ça va rirol allez 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 non pas le blanc et donc ça fait tout ça là on va chercher les 6 pour Bisu non j'ai une 5 plus invulnérable c'est celui-là qui a 5 plus invulnérable ben regarde le petit aileron sur le dessus ah oui c'est l'aileron on dit putain t'as une 5 plus invulnérable j'avais pas fait cette stat mais tu m'aides donc il meurt je te remercie allez tu dégages et j'explose pas faut bien que quand je m'y mets aussi tu en es pour ton argent donc là j'ai pu activer le soigneur et le chef d'armée Corsaro pour bouger de 6 puisqu'ils avaient chargé donc je peux faire peel in conso même si j'ai plus d'adversaire en contact et je les ai repositionnés pour donner les filles no pain à mes unités et puis pour préparer Corsaro à tenir le reste de la lutte finale voilà fin du tour donc fin du tour il n'y a pas de morale à l'entendre pas de fin du tour tu dois riposter avec ton warlock tout à fait deux attaques à 3+, une touche, blesse à 2 donc un dommage des 3 c'est sauvegardé dommage c'était sans pa voilà donc c'est terminé pour moi le tour je fais objectif prioritaire tout à fait je fais domination donc en prise et j'occupe le terrain au milieu j'ai pas fallback ce tour-ci si j'ai fallback j'ai fallback des manteaux donc je ne pourrai pas marquer le point de fallback ou moral donc j'ai fallback mais j'ai tué un personnage donc je vais marquer un point donc je sais que j'ai déjà un point de sur et si Bisu ne sort pas ce qui se passe au centre j'ai franchement des doutes sur le fait que ce soit sa priorité ça sera aussi deux points donc début de mon tour réapparition d'un point de commandement mais je tiens à te féliciter pour ce point de primaire après bon mon adversaire m'a agressé donc c'était logique maintenant on va voir si l'exposition que ça a créé me permet de riposter un petit peu on va voir il y a quelques petites choses qui se sont passées juste juste plutôt en sa faveur c'était le cas au tour 1 donc bon ça s'équilibre un petit peu on va voir ce que ça donne donc ce que j'ai fait là mon avion comme j'ai dit je l'ai rapatrié ici toujours dans l'objectif de faire en sorte de limiter l'impact de cette escouade de blade guard ici j'ai ensuite fait bouger mes véhicules pour faire un écran avec mes véhicules parce qu'en ce moment ça ne va pas être la base de ma létalité ma létalité elle est là il va falloir que je la conserve encore un petit peu donc l'objectif ça va être donc de tuer cette escouade de vétérans au tir de tuer cette escouade de blade guard au tir au close pardon d'essayer du coup aussi de tuer le chaplain ici avec mon escouade de shining spear et donc le but étant donc d'avoir cette escouade décédée cette escouade décédée celle-ci aussi de faire en sorte que celle-ci n'ait des choses pas trop juteuses à charger les trois petits bonhommes qui sont ici et d'utiliser du coup en phase psychique mon sort qui dit que je divise par deux le mouvement et la charge de cette unité là c'est l'objectif donc on va voir ça passe donc phase psychique je vais commencer donc par mon warlock qui est ici qui va tenter de mettre moins 1 à la sauvegarde sur l'escouade qui est juste en face donc ça passe sur du 7 ça ne passe pas là le joueur français est en train de douter je vais utiliser ma re-roll que je viens de récupérer en point de commandement pour faire 7 ça ne passe toujours pas et ensuite l'autre va donc tenter de diviser par deux le mouvement de cette escouade là c'est sur du 7 aussi ça fait 11 là c'est facile donc ils ont le mouvement divisé par deux et la charge également on passe en phase de tir donc en phase de tir les choses qui sont certaines ce sont mes dark reaper ici qui vont tout envoyer dans les squads de vétérans qui est juste devant donc mes 4 tirs de dommage 2 puisque je vais tirer avec le profil force 5 dommage 2 je re-roll les 1 avec mon autark et ensuite je suis A3 plus re-roll d'un dé ça fait 3 sauvegardes APA-2 3 sauvegardes APA-2 tu ignores les couverts j'imagine donc je mets ça sur des boucliers et j'ai 2 morts ensuite je vais faire mes 2 d6 tirs en ligne de vue ça fait 7 tirs c'est la statistique je suis en position défavorable je vais tenter d'augmenter mon nombre de tirs ça fait 6 c'est sur du 3 plus re-roll d'un dé et sur du 4 plus et je ne re-roll pas de dé cette fois-ci donc toujours sur du 4 APA-2 donc la totalité des tirs de Shining Spear dans le Chaplin donc tout est sur du 3 plus re-roll d1 les noirs touchent à peu près bien et c'est sur du 5 et sur du 3 ça va ça se passe bien pour les lances ça c'est du dommage 2 et ça c'est 4 plus invu sauvegarde de base 4 pv le roll 1 non et donc tu as perdu 4 pv et tu as ça en plus ça c'est 3 plus 1 pv et ça c'est sur ton invu 3 pv j'en ai perdu 3 et 4, 7 donc tu es mort c'est vrai j'aurais du garder mon PC pour un roll 1 3 plus quoique tout juste je viens de faire mes tirs de catapulte shuriken d'autark et de night spinner sur les vétérans j'ai réussi à prélever 1 pv de vétérans donc il y a un vétéran qui est décédé et maintenant je tire au Doom Weaver avec mon Night Spinner sur la même escouade et donc j'ai mes 9 tirs donc ça fait 6 et 3,9 c'est sur du 3 plus, reroll D1 et reroll d'un D donc je reroll les 1 et j'ai pas besoin de reroll un D ça fait full touche et ça blesse sur du 3 plus les 6, j'aime bien les 6 ça tu prends et je reroll, euh non je reroll pas de blesse puisque tu as déjà reroll, donc tout ça c'est A2 plus 2 mots bon voilà comme ça c'est réglé ok donc l'avion qui fait tous ses tirs sur les blade yarn de devant qui sont malucés, donc c'est sur du 2 reroll ça fait full touche et ça blesse à 3 et 2 3 et 2, tout à fait je reroll un D, donc ça ça blesse, ça ça blesse je reroll un jet blessure ici avec mon craft world et donc voilà, ça fait 2 blessures donc on résout les dommages 3 en premier j'imagine ? tout à fait donc 4 plus 1 U un réussi, un raté fill no pain 3 PV alors on réussit les 6 les amis non ? vous êtes toujours aussi nul ok, et les 2 ? il y en a 2 c'est un ? 2 D3 2 D3 mortels 2 ratés aussi vas-y premier dommage 2 et donc je peux te mettre celui d'après aussi donc 2 puis 3 5 fill no pain alors là on peut pas franchement compter sur eux je pense ok, ça fait donc 2 morts chez les blade guards, ici les 2 des 6 tirs de night spinner, ici qui vont venir sur les vétérans qui sont cachés ici en dessous donc ça fait 2 des 6 tirs ça fait 9 ils sont morts et ben, ça chatte un peu là ! ça, ça fait du bien ! tu dégages ! ça fait 2 tirs de Starweaver là qui ont vraiment cliné de façon un peu amusée intéressant ! oui oui ! donc, c'est la fin de ma phase de tir si on reprend un petit peu on a réussi à nettoyer l'objectif ici on a réussi à nettoyer les 5 vanguards qui étaient ici et on a réussi à tuer ici le chaplain j'ai tué 2 blade guards mais c'est anecdotique parce que c'est comme si j'en avais tué qu'un puisqu'il va en faire revenir un ici t'as dit qu'on avait fini le tour là ? non, j'ai fini ma phase de tir le gars a perdu le sens commun donc, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus du tout de vétérans à venir me gêner sur ce côté de ma place les vétérans qui me gênent sont plus qu'ici ils sont plus que 4 et ils sont là donc globalement, on peut dire qu'on a géré la menace vétérans maintenant, il faut qu'on gère les blade guards donc, je vais aller sur ma phase de close donc, la charge ici de mes motos sur les blade guards donc, c'est une charge à 2 et je fais 3 c'est pas mal donc, ma charge a été réalisée le peel-in également donc maintenant, je vais taper dans les blade guards je laisse la priorité à mon adversaire je vais utiliser mon dernier point de commandement pour faire une transhuman puisque, en réalité, mon adversaire n'a pas mis assez de ressources pour clean les blade guards donc, il va y avoir de la riposte et normalement, il ne devrait pas m'en tuer plus de 2 en moyenne tiens, je n'ai pas fait ma charge d'autark et bien, fais ta charge d'autark sur qui ? sur les blade guards il s'est mis juste à côté pour les charges donc, c'est 2 activations sur du 3 plus Reroll D1 vas-y quelques 2 beaucoup de 2, c'est bien Reroll D1 encore un 2, c'est bien sur du 4 sur du 4 il y a pas mal de 4 mais la transhuman n'est pas géniale là tiens il y a donc il me fait un 3 plus Reroll plutôt qu'un 4 là bâtard ! sur du 4 moi aussi, je m'y mets ou pas ? un mort, deux morts trois morts, quatre morts tu vois ? oui tu vois que ça comptait qu'il n'allait pas les faire en même temps quatre morts eh bien, tu as bien chaté deux fois la stat, bravo ! donc, eh bien mon pauvre retard qui se retrouve au milieu de la pampa sans rien faire et ça va être à mon adversaire de riposter avec son blade guard qui reste qui est pas le sergent puisque le sergent était de l'autre côté donc je mets tout ça dans moi d'ailleurs je mets tout ça dans les motos puisqu'il n'y a pas d'invue que j'ai envie de les cogner donc ça m'en fait quatre et ça va faire du coup trois motos on est au tour d'eux ? on est au tour d'eux ? on est à mon tour d'eux donc j'ai fait deux motos et d'ailleurs je vais l'attribuer sur mon ex arc comme ça, ça fait une moto donc ce qui s'est passé là c'est que mes motos ont fait une belle phase de close elles ont tué quatre blade guard donc j'ai décidé de faire un lock sur son blade guard pour qu'à sa phase du coup je puisse riposter en sachant qu'il ne pourra pas se désengager et me closer puisqu'il n'a plus de point de commandement et mon otark du coup malheureusement ne pourra pas taper puisqu'ils ont fait trop mal les motos donc je finis par mon warlock qui fait deux attaques deux touches blesse à deux et bien ça fait deux blessures pour des dommages des trois ton otark non mon ex arc non mon warlock blesse à deux tu as fait deux touches ok ok c'est à deux sauvegarder donc j'ai de morale c'est la fin de mon tour si vous voulez me voir rater un jeu de morale à six comme à chaque fois avec les élites de l'empire de l'empire c'est maintenant donc six sur un six je pars voilà bravo la spéciale c'est la question félicitations pour le joueur français c'est annoncé c'est classique donc à la fin de mon tour je ne fais pas d'engager sur tous les fronts parce que j'ai choisi de justement concentrer le front chez moi pour faire engager à tous les fronts au tour suivant parce que je ne peux pas me retrouver partout donc on va temporiser un petit peu de ce côté là j'ai réussi à faire quand même pas mal d'attrition donc maintenant on va voir un petit peu comment il arrive à répondre s'il décide de venir me rentrer dedans en sachant que j'ai encore du répondant en sachant qu'il a plus la possibilité de tuer mon avion ici qu'il va pouvoir un petit peu faire sa vie et donc voilà je marque quand même mes trois points de direct à saut surtout essayer de m'occuper de tes véhicules parce qu'ils font des stats déliantes et on fera l'interrogation mentale au tour 3, tour 4, tour 5 et on essaiera de marquer 9 points de cette façon là donc voilà je laisse la parole à mon adversaire bah écoute finalement les points de secondaire du serment Marine sont marqués puisque j'ai Corsaro qui tient le centre ainsi qu'un autre personnage voilà donc tour 3 je marque à nouveau 15 points donc on est sur un gros delta au pire, deuxième tour pardon j'ai marqué un delta de 15 points de primaire avec mon adversaire au mieux il marquera 5 points ce tour-ci on verra si j'arrive à lui annuler pas sûr que ce soit vraiment faisable donc il y aura un nouveau delta de 10 points qui s'opère ces véhicules ont fait des stats d'attrition qui sont délirantes parce que ça doit me tuer sur de la Saeva 2 à peu près disons au maximum un vétéran en stats ça en accline 3 et 3 donc c'est dur là ce qui va se passer c'est que je vais aller les quiller oui tu peux m'amener la couinette parce que c'est... mais c'est pas grave je te remercie non mais là désormais puisqu'ils sont devant je vais... j'ai pas trop 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 à réfléchir je vais en quiller 2 en toucher un autre il peut plus désengager tiré puisqu'il a plus de PC donc je vais éteindre la destruction de ces 3 véhicules il restera plus que l'attrition de ce véhicule là et des spears les spears pourront pas gérer je vais faire un peu de micro-gestion pour qu'elles puissent pas gérer et mes personnages et les blade guards dans le même tour et puis on verra bien on verra bien comment ça se passe voilà donc... phase de mouvement j'ai essayé de ramener vers le combat mes vétérans j'ai fait une advance of a faible pour aller tenir cet objectif là donc je les mets ici ils y sont en menace je permets à tout le monde de quitter le centre je laisse l'apothicaire en contrôle et aussi à 6 pas du centre pour réaliser mon secondaire je fais aller l'escouade qui a été limitée dans son mouvement la race train au maximum de ce qu'elle peut faire ici parce qu'elle a pas le droit d'être à moins d'un pas de ce véhicule là mais elle se met à 7 pas des motos et elle va essayer de charger à 7 donc à 6 les motos 6 re-roll j'ai un pc ça sera donc 6 re-roll 3d garde les deux meilleurs ensuite je mets corsaro à portée des boitages de yonf de tout ce qui se passe ici pour donner les plus en wound je mets le champion pour donner la bulle de re-roll les charges à tout le monde je mets les blade guards qui étaient ces deux objectifs qui ont fait une advance correct en position de charger ici donc ils vont essayer de péter le véhicule cliquer un maximum de choses et si ce tour se passe bien normalement on plie la game parce qu'à la fin du tour ça c'est mort ça c'est mort et ça ça a pris tellement cher qu'il n'y a pas de retour possible et ça c'est cliqué du coup il ne reste plus que l'avion et peut-être un autark pour venir challenger un peu ce qui peut se passer en late game voilà donc la phase de tir elle va être très rapide il n'y a que corsaro qui va envoyer son piaf sur donc ça sera peut-être ça sera pas sur le moto ça sera sur le warlock tiens voilà qui a 2 pv donc il n'a plus qu'un pv voilà phase de tir terminée donc voilà on passe en phase de charge j'ai besoin de fiabiliser une charge importante c'est-à-dire qui plie la game et qui va casser ses spears donc j'utilise mon pc pour faire 3D garde les deux meilleurs pour charger à 6 et moi j'essaie de reprendre le point de commandement bon donc j'ai 3D c'est A6 et c'est re-roll c'est 7 donc je n'ai pas le re-roll c'est réussi c'est 7 plus 1, 8 en fait il faut que je déclare correctement les unités dans le passage pour m'assurer que je ne vais pas finalement déclarer une unité derrière que je peux atteindre mais avec un mouvement impossible barré par des zones de contrôle donc je suis obligé de déclarer cette unité-là qui est le spinner celle-ci je ne peux pas la déclarer tout simplement parce que c'est un aérodine je déclare le spinner pour pouvoir passer ici et annuler sa zone de contrôle et la question de Bisous c'était est-ce que j'étais obligé de déclarer celui-ci la réponse est non et je déclare également lui le TARC parce qu'il n'y a pas de raison de se faire du mal de se faire plaisir hop on est parti je vais faire 8 dans les autres charges on a Corsaro qui va charger le véhicule qui est ici il n'a pas besoin de faire plus que 2 donc il va faire 5 il va terminer à un pas de cet avion parce qu'il ne peut pas engager la zone d'engagement de l'aérodine les bledgaards qui sont là vont charger je vais charger que lui qui est une charge à 5 donc à 4 je re-roll c'est une charge à 10 j'essaie avec lui de charger lui et je déclare lui aussi parce que sinon je ne peux pas passer donc c'est un mouvement de je dirais 7 plus 1 donc à 6 re-roll ça fait 5 ça passe pas je re-roll ça fait 6 et il va tac voilà un pas ici on va commencer la phase de close et je vais activer en premier les bledgaards qui sont en position finale de peel-in qu'on a fait de façon anticipée pour regarder exactement de quoi il s'agissait et comment est-ce qu'on allait se débrouiller donc on se retrouve avec ce bledgaard là qui est au rez de chaussée qu'on joue à l'étage pour des raisons de de commodité de concavité de concavité qui va être soutenu par deux autres bledgaards ici c'est celui-ci et celui-ci qui sont à l'orthogonal ici et qui peuvent prendre les 0,5 pas de distance celui-ci étant en diagonale on a considéré qu'il ne pouvait pas prendre les 0,5 et qu'il allait soutenir pour taper le l'autarque donc on y va je vais mettre 5 attaques sur l'autarque en 3 re-roll les as merci corsaro ok 4 attaques qui vont blesser sur du 2 puisque j'ai plus 1 bless ça fait 4 blesses invulnérable à 4 ok ça fait donc 12 pv il est bon les autres donc j'ai 12 attaques puisqu'ils sont 3 1 2 et 3 sur du 3 re-roll les as merci corsaro il y a une ratée et sur du 2 à nouveau et tous les deux sont des morts puisque c'est 3 dommage flat et paire moins 4 donc ça fait 11 morts donc j'ai conso vers lui pour essayer de contester l'objectif donc il y en a un qui est venu toucher son warlock et un qui est venu mettre un pied sur l'objectif là donc effectivement on est 2 contre 2 donc l'objectif est contesté il a riposté il a mis une grosse claque directement à un à un blade guard qui a raté sa save à 2 comme une comme un zouave en fait et puis d3 ça fait 3 dommages flat donc un blade guard est parti et maintenant on va passer à corsaro donc corsaro qui va s'activer hop qui va conso comme ceci qui va taper dans le seul mec qu'il a chargé c'est à dire le 9 spinner il va faire 6 attaques à 2 2 petits as syndicaux force 6 en du 7 il va blesser à 4 ça en fait 2 PA-4 dommage D3 plus 1 ça fera 4 PV lamentablement voilà ensuite on va passer au reste ici on avait regardé au moment de la micro de la charge et de la micro qu'on avait aucun problème à venir rejoindre le corps à corps là ici ici en soutien ici et puis ici donc on a les 5 qui sont à portée de corsaro et qui vont tabasser ce véhicule donc là normalement autant vous dire que c'est cuit pour sa face on espère et 24 dommages et 6 30 dommages voilà allez on explose ok quand on en est rendu là et enfin dernier close ça sera donc là je vais faire amener ma conso tac 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 et tac et tac dernier close c'est mon champion 6 attaques sur du 2 3 as quand même on est sur un vrai champion il n'est pas à portée de corsaro donc sur du 5 rien du tout voilà donc fin des close pour moi il a déjà riposté il y a éventuellement les ripostes de véhicules mais je pense qu'on peut se les épargner donc on a quand même un spinner qui a riposté sur le champion qui n'a fait aucune blessure au spinner il touche à 6 il a fait 2 touches 2 blesses j'ai raté 2 save à 2 donc le champion a perdu 2 pv c'est je le vis mal et donc désormais on va passer au tour de Bisutor et la queenette elle est où ? elle est là pour ma part j'ai marqué j'ai pas marqué les dominations c'était un choix d'essayer en tout cas en prise c'est un choix d'essayer de tenir le troisième objectif qui était dans sa zone je l'arrive tout juste à contester j'en suis satisfait mais du coup ça ne ça fait pas le taf pour les 3 points d'emprise ça lui enlève les 5 points de primaire donc en prise c'est 0 priority target donc 6 prioritaires c'est 3 et j'ai déjà tué un personnage dont ça marquera un point pour le serment et il y a encore 3 points en devenir pour à la fin du round sur le milieu et sur le moral et le fallback au début de mon tour je gagne un point de commandement je fais 0 de primaire et puis bah maintenant on va essayer de se sauver les miches un petit peu donc on va faire une petite phase de mouvement et puis on va voir ce que ça donne phase de mouvement terminée donc là on est vraiment sur de la bonne virilité je me barre de partout on va essayer de sauver les points donc on va faire de l'interro mental on va faire des quarts on va essayer de négativer un petit peu son primaire là en tuant lui je vais faire en sorte qu'il est plus qu'un seul objectif donc qu'il marque pas 15 points de primaire je suis pas sûr que ça ait un intérêt pour la suite mais on va quand même tenter de grappiller quelques points donc on va commencer par ma phase psychique qui va être très rapide puisque je vais juste faire une interrogation mentale avec mon warlock skyrunner qui est juste ici sur l'apothicaire avant qu'il décède l'apothicaire bien sûr donc l'interro mental c'est réussi donc je marque 3 points de victoire et c'est la fin de ma phase psychique donc on va tenter des mouvements désespérés donc les dark reapers ici présents vont tirer les blade guard avec la force e8 dommage 3 et on va tenter de tuer l'apothicaire avec les tirs sans ligne de vue de mon ex arc donc de décider sur le monsieur 9 c'est pas mal tu veux pas le re-roll ? non ça va aller et un 9 c'est sur du 3 plus re-roll d'un dé et ensuite sur du 4 plus re-roll d'un dé et ben c'est joli heureusement qu'on t'a cassé la gueule assez vite parce que du cg sur du 5 ah voilà une no pain allez va-t'en et je suis encore là un pv et maintenant les 2 tirs dommage 3 sur les blade guard c'est sur du 3 plus bravo t'as déjà re-roll j'ai re-roll une touche donc c'est bon et ensuite on va finir la phase de tir avec l'avion donc mon avion ici va faire ce qu'il ne faut jamais faire donc il va split donc je vais faire 2 tirs de force e6 ici et la totalité des autres tirs vont aller sur les blade guard c'est sur du 2 plus re-roll d'un dé et sur du 2 et du 3 re-roll d'un dé également donc tu as utilisé ça c'est sur les blade guard j'ai utilisé la re-roll de blesse mais pas de touche oui 4 plus c'est sauvegardé 2 bleu 6 4 plus aussi des 3 est-ce que tu me mets une claque ? oui facile et ensuite sur l'apothicaire ok donc l'apothicaire qui prend donc sur du 2 je r-roll une touche haha et je r-roll pas de blesse par contre c'est sur du 3 moi aussi je vais faire des double 6 c'est beau donc double 6 aussi moi c'est ça ? c'est ça olé ! ah 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 eh oui il fallait faire une save à 6 2 fois il a dit hein faut jamais spliter il ne faut jamais spliter qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? J'aurais une chose à dire sur cette fin de tour, c'est à toi, j'aime beaucoup. Donc, du coup, pour ma fin de tour, je fais deux points d'engager sur tous les fronts puisque j'ai trois fronts, je fais trois points d'interrogation mentale et trois points de cible prioritaire et à toi, à moi, c'est chou. Et moi, finalement, je vais me permettre de faire dix points de primaire puisque comme il est split comme un zouave, ça va me porter à 40 points, ce qui fait que j'ai encore deux tours. On est quoi ? On est tour quatre ? Oui. Donc, à ce tour-ci, si je vais maxer mes primaires, il me suffit de faire cinq points, je pense que ça devrait aller. Je vais essayer de terminer cette game en claquant cette bestiole-là qui est la seule destruction qui lui reste. Je vais venir cliquer et cliner un peu tout ce qui est là, cliquer ce qui est là et on n'en parlera plus. Est-ce que tu as encore un PC ? Oui. Donc, moi aussi, je récupère un PC. À la fin de son tour, on ne l'a pas donné, mais j'ai marqué quatre points de serment. C'est drôle parce que du coup, je n'aurais marqué que deux sinon. Et je marque quatre points parce que je n'ai pas fall back et je n'ai pas raté de test de morale. Ça, c'est quand même à noter. Un point. Un point parce que j'ai tué un personnage et deux points puisque je suis resté au centre vaillamment avec mon soigneur. Donc, le tir d'absence de respect ici. Sur du 3, j'ai envie de re-roll ça. Sur du 3, je ne le re-roll pas, on garde le respect. Enfin, il n'y a rien d'autre en tir puisque tout ça, Advance et Corsaro ne peut pas envoyer son piaf sur les véhicules. Donc, on va faire la charge. C'est un peu faible au tir quand même ton armée. C'est un peu faible au tir, on est d'accord. Ça ne peut pas empêcher de te casser la bouche. On passe aux phases de charge. Je pourrais avoir envie d'utiliser un PC pour charger à 3D et être sûr que, voilà, c'est peut-être ce que je vais faire. Donc, je vais utiliser mon PC, charger à 3D, garde les deux meilleurs. Je vais déclarer d'abord la charge de mes blés de garde sur ça et ça. 3D, garde les deux meilleurs. Ça fait 7, je pense que ce sera suffisant. Ok. Lui va charger ici. Je crois que c'est une charge à 6, mais les re-rolls, il fait un gros 7. C'est au calme les deux, évidemment. Paf. Il se met là. Tac. Ensuite, les vétérans qui sont là vont charger l'avion. Ça, c'est l'auto. 10. Et Corsaro va charger le... Alors, attends, juste avant de faire le truc auto, Je vais utiliser un point de com. Il sait faire des overwatch, cet avion. Donc, il va montrer qu'il n'est pas là pour photocopier du sable. Bravo. Je trouve que tu as bien fait d'annoncer ça. Merci. Donc, excusez-moi pour cette interlude publicitaire. Corsaro va charger le véhicule qui est ici. Il va faire 8, c'est très bien. Pas besoin d'en faire autant. Il va se replacer ici à un pas pour donner sa bulle à 6. Et eux, ils vont se placer comme il se doit. Peut-être qu'il y en a un qui... Non. Oui. Probablement qu'il y en a un qui ne tapera pas. Mais plus en wound. C'est trop précieux. Pour qu'on ne le prenne pas. Ici, on fait les charges. Donc, je vais charger les deux avec eux. Voilà. Pim. Et Pim. On va commencer par le champion qui a envie de se venger de ce qui s'est passé. Il se sent un peu humilié. Donc, il va mettre ses 6 attaques dans le Warlock. C'est un Warlock ? Il va se passer de paix. 6 attaques. Donc, comme c'est un personnage, il full reroll les hits et les wounds. Donc, full touche. Sur du 2 plus reroll. Full wound. C'est dommage 3. Si t'auras-tu une, tu es mort. Voilà. Donc, tu as quand même pris 9 PV. Voilà. Maintenant. 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 Ce que tout le monde attendait. Sur une de plus, je mets des 3 mortels au champion. Des 3 mortels au champion. Allez. Tu t'en vas. Il est mort. Bravo. Sur une de plus. C'est ma gemme. Et je vais revivre. C'est bon ça. Tu m'as tué mon champion. Sur un 2 plus, je mets des 3 mortels au blade guard. Pourquoi ? C'est tout le monde ? Tout le monde qui a 3 pouces. Oh, la chatte. Une. Et sur un 2 plus, je mets des 3 mortels à mon véhicule. 3. Moi, il fallait que j'en prenne 3 aussi. Bon. Tu as tué mon champion quand même. C'est beau. Et il revient ou pas ? Et il revient, oui. Auto ? Oui. C'est bien. À partir du moment où il a fait des blessures mortels, il revient. C'est très vilain. Donc là, il est revenu et il n'a pas été retiré. Donc, il est toujours sur le champ de bataille. Il a été chargé par mes blade guards. Donc, je vais y mettre quand même une louche. Il ne faut quand même pas exagérer. Donc, je vais y mettre 4 attaques sur lui et le reste sur le véhicule. C'est pas assez. On y va. 4 attaques sur le warlock. Si il y en a une qui passe. Il splitte. Oui, je splitte. Si il y en a une qui passe, il est mort. Vas-y. Tu en as deux. J'ai une 4 plus. Vas-y. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Pa, pa, pa. Et le reste sur le véhicule. On enlève les As et les deux. Ok. Ça ne ressemble pas à mon décès, ça. Sur du 5. Non, pas vraiment. Il n'y en a que deux, des blessures. Donc, ça fait 6 PV. Pas vraiment un décès. Tu as raison. Eh bien, écoute. Je me mets à 5 points de vie. Il est copresto. Je vais faire deux attaques là-dedans. Le reste là-dedans. Deux attaques là-dedans. Une wound. C'est dans qui, ça ? Dans le mec qui est là. Il est mort. Oh là là. C'est faible, la 4 plus servue. Tu m'étonnes. Et dans les autres zouaves, sur du 3. Tous les 3, c'est des morts. Voilà. 3 morts. Tout est bon. Voilà qu'on saute par là. Très bien. Ensuite, on va faire, pas Corsaro, parce que Corsaro, il doit être activé en dernier. On va faire le véhicule. 3 re-roll les As, puisqu'il y a Corsaro. Et sur du 4 re-roll, puisqu'il n'y a plus un wound, grâce à Corsaro. Ça risque d'être un peu brutal. Surtout qu'il n'a pas d'un vu celui-ci. Donc, on est sur de la brutalité. Donc, on cherche les 6. Voilà. Si tu en rates 5, tu es mort. Tout est sous contrôle. Oui, oui. Donc, tu es mort. Voilà. Il regarde en plus les gars. C'est... Ah, juste. Oui, juste. Tu as raison. Est-ce que tu exploses ? J'aimerais bien exploser une fois dans la game. C'est pour vous, les viewers. Putain. Tu n'arrives pas à annoncer le truc, toi ? Ah non, moi je... Si, j'annonce les double 6. Mais de l'adversaire. Voilà. Donc là, je conso. Je ne peux pas m'éloigner de ce véhicule qui est là-bas. Donc, je me rapproche un petit peu comme ça. Corsaro, on a dit. Il va piline. En contrôle de l'objectif qui est là. Yep. Il fait 6 attaques. Vu qu'il ne va pas me tuer. Il fait 2 As syndicaux. Et sur du 4, il ne fait rien. Ah oui ! Ça ne change rien mon grand. Mais si, je vais te péter la gueule en retour. Vas-y, montre-moi. Voilà, bravo. Rien du tout. Toujours rien. Bon, eh bien... C'est la chatte, ça encore. Fin du tour. Début de mon tour. Je gagne un point de commandement. Je marque encore 0 de primaire. C'est la vie. Donc, on se retrouve après ma phase de mouvement qui va être brève. Fin de phase de mouvement. Du coup, je me suis désengagé ici pour me mettre en contrôle de l'objectif. Pour éventuellement espérer marquer un point de primaire un jour. Là-bas, je suis resté engagé pour pouvoir faire une interrogation. Mentale est marquée encore 3 points. Et ici, je suis resté engagé aussi parce que je n'ai pas peur. Voilà. Donc, on est parti. Phase de tir. Non, phase de psy. Déjà, on va faire une interrogation mentale sur l'apothicaire. Heureusement... En fait, c'était ça le plan. C'était qui reste en vie pour faire une interrogation mentale. Oui. Donc, on marque 3 points supplémentaires d'interrogation mentale. Phase de tir. Eh bien... Si ! On a de la catapulte shuriken sur le bonhomme. Rerolle une touche. Rerolle une blesse. A 3+. Il a vraiment de la chatte. Je te rappelle que j'ai un soigneur à côté pour soigner tous les PV grâce à toi. Je sais. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Fin de mon tour. Priority target, 0. Interrogation mentale, 3. Et les fronts, ça commence à devenir compliqué. Donc, 0. Donc ici, puisqu'il est resté au corps à corps pour faire ses 3 points, il aurait pu choisir de désengager et venir faire 2 points. Il a préféré 3. Donc, il est quand même très désespéré. Donc, moi, j'ai le droit de taper. Je tape et je boite cette histoire parce que je fais quand même 21 attaques. Il a un PV. Tout va bien. Et on va passer à mon tour. Tu as aussi Corsaro qui tape. Et Corsaro. Mais bon. Pour l'instant, effectivement, il ne s'est pas vraiment illustré. 5 attaques. Vu que c'est une moule, il n'a pas peur. 5 attaques. Il touche tout. Il n'a pas plus un blesse puisqu'il n'a pas chargé. C'est sûr du 5. 1. Des 3 blessures seulement. 3 blessures. Je passe à 5. On enchaîne avec le début du tour. C'est mes dernières moissons de primaire. Je marque 15 points de primaire. Donc, j'ai marqué 15, 15, 10 et 15. Là, je le rase. Donc, je vais aller charger ici. Désengager, charger. Charger là. Et il sera rasé. Je n'ai même pas besoin de rester sur les objectifs. Tout ce qu'il faut que je fasse, c'est mon priority target et en prise. Et c'est tout ce que je vais faire. Tu l'as déjà maxé priority ? Non, pas encore. Il doit me manquer un point. Il doit me manquer un point sur priority target. Donc, je vais juste faire en prise. Et puis, ça sera bien. Donc, en prise, je vais faire 1, 2, 3. Je vais quitter le centre. Non, je vais rester au centre parce que je ne dois pas avoir maxé serment. Et puis, je vais aller claquer ce mec-là. On se retrouve après la fin de la phase de mouvement. Bon, voilà. On arrive à la fin du tour. Effectivement, comme annoncé, ce point-là a été clear, complètement clean. Et celui-ci aussi. Ce qui fait que les deux véhicules qui résistaient ont été tués. Et tous les objectifs sont contrôlés. Il est rasé. Il n'aura pas de cinquième tour. Bon. On s'en foutait un peu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Et donc, on n'a plus qu'à se retrouver pour le débriefing. Jusqu'à ce tour-là, j'ai marqué ce qui était annoncé. C'est-à-dire priority target en prise. Et puis, le serment à 3 points, 4 points même. Donc voilà, la partie s'achève. 87 à 20 en faveur des White Scar. Voilà. Donc, on n'est pas très surpris. Non. Parce qu'il y a le match-up qui fait beaucoup. Oui. Et puis, il y a aussi beaucoup le joueur. Il faut le rappeler. Oui. Je pense que c'est surtout ça. Je crois. Je crois. Donc, bon. Sans surprise. C'est un gros 20-0. Ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, le problème de ce codex Craftware dans V9, c'est son aptitude à tenir les points. Il y a deux sources de points en V9. Le primaire et le secondaire. Le secondaire, ça score pas mal. Bon. Quand c'est bien joué. Mais sinon, le primaire, c'est impossible de tenir du primaire de façon durable. Parce qu'il y a une difficulté à avoir du contre-close efficace et durable. Donc, on a du mal à repousser l'adversaire qui agresse. Et puis, on a du mal aussi à se projeter et rester. C'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que mon armée, elle est très létale. On l'a vu. Au T1, je lui ai tué presque plus d'un tiers de son armée. Mais le coût, c'est une fragilité. Donc, je suis ce qu'on appelle glace canon. C'est que je suis très létal. Mais je n'ai pas du tout de résistance. Et effectivement, c'est ce qui fait défaut à ce codex en V9. C'est qu'on n'arrive pas à tenir. Donc, on peut aller. On peut trade. On peut faire des échanges d'unité contre unité. Mais on ne peut pas tenir les points. Et donc, forcément, ça se voit aujourd'hui à la fin où je n'ai pas marqué un seul point de primaire. Puis, tu as beaucoup de points investis dans des personnages de support, de soutien, qui en fait ne font que du soutien. Et du soutien sans le faire vraiment de façon spectaculaire. Tous les psycoeurs, tu es obligé d'avoir trois psycoeurs pour rendre les spears un peu utiles. Si tu n'as pas les spears, tu n'as pas de contre-close. Donc, alors là, vraiment, je me moque de toi. J'avance. J'ignore complètement les tirs et je finis par te toucher. Fin du game. Donc, ça fait quand même près de 400 points qui sont là juste en support, mais qui n'ont pas de répondant en contre-close, qui ne résistent pas. L'autark un petit peu. Oui, d'accord. Mais bon. Mais oui, ça fait 110, 135 et 65, ça fait 350 points. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup de points qui sont là sans vraiment avoir d'impact sur la game en dehors du support qu'elle donne au reste de l'armée. Donc, ce n'est vraiment pas assez. C'est aussi pour ça que le codex Grafauer actuellement est un peu en dessous. Et donc, c'est vraiment un résultat qui est sans trop de surprise. Si tu avais eu l'initiative, peut-être que tu aurais pu avoir quelques points. Si on refait le match, l'idée, c'est que c'est probablement un match-up qui est franchement favorable pour Perkestor. Que si j'avais eu l'initiative, j'aurais, je pense, marqué quelques points. Ça serait peut-être fini en 15-5 pour lui. Quelque chose comme ça parce que j'aurais pu avoir pas mal de létalité. Peut-être un petit peu obligé à ce que les mouvements ne soient pas aussi offensifs. Mais je pense que tous les deux, on n'imagine pas un monde où ce soit moi qui gagne la partie. Non, c'est 15-plus systématiquement. Et encore, il y a vraiment des univers dans lesquels tu fais beaucoup moins de destruction parce que ma 2-plus est chiant pour toi. Je fais beaucoup moins d'As parce que ma 4-plus résiste à tes tirs. Là, tu as fait deux séquences de tirs avec des spinners. Tu as le wipe 3 et 3 avant-garde. Il suffisait qu'il y en ait un des deux qui reste en vie pour être une vraie menace. Donc, ça s'est bien passé. Il y a plein de fois où j'ai pu jouer ce genre de match-up où ça tire beaucoup. Comme ça, avec du tyrannite par exemple, ou en craft world. Et où en fait, quelques sauvegardes 4-plus de trop. Et en fait, c'est terminé. Il ne se passe rien. Il y en a trop en face. Il y a trop de MSU. Les escouades ne sont pas clean parfaitement comme c'était le cas-là. Et ça vient cliquer tout. Ça vient faire chier partout. C'est infernal. Donc, si on fait un résumé. De son côté, beaucoup de vitesse, beaucoup de résistance et beaucoup trop de close. Et de mon côté, beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, mais très peu de résistance. Donc, au final, le score est plutôt logique. Plutôt logique. Donc, on va conclure là-dessus. On remercie Creative Wargame pour l'accueil. C'était vraiment chouette. C'était super. On a passé un super moment. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions à la suite de cette vidéo. Nous, on essaiera de les regarder et d'y répondre autant qu'on peut. Parce qu'on aime bien suivre l'accueil des vidéos. Et puis, on se voit bientôt. À bientôt. Ciao.